Hello Eric, ça fait plaisir de t'avoir avec moi pour cette petite discussion d'une heure en général. On va échanger autour d'un sujet qui me tient à cœur depuis pas mal d'années maintenant et qui heureusement commence à avoir un petit peu le vent en poupe, on va dire, ça en parle de plus en plus. Le sujet du régénératif, je vais faire toute une série de rencontres et de discussions avec des acteurs qui sont déjà bien imprégnés du sujet. L'objectif c'est de pouvoir créer du contenu en se basant sur des projets existants, en se basant sur des expériences et des points de vue de personnes qui sont justement à la dynamique de projets qui vont dans cette tension là, pour des personnes qui auraient encore besoin de découvrir justement tous ces concepts, auraient besoin de cas concrets, des exemples, des choses comme ça. Donc écoute, je t'invite à commencer juste par te présenter, savoir qui tu es et puis quel type de projet tu mènes et un peu la philosophie derrière ça, comment t'en es arrivé là, voilà. Écoute, moi je, donc Eric Petroteau, je suis entrepreneur depuis toujours, donc j'ai 51 ans et j'ai eu ma entreprise à 24. En fait, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un d'autre, j'ai toujours travaillé pour moi, dans vraiment plein de domaines différents et j'ai commencé de manière très singulière, dans un domaine qui à chaque fois surprend mais qui moi m'a beaucoup marqué et qui aujourd'hui encore est ancré, j'ai commencé en fait dans les ponts de funèbres. Ok, d'accord. Et donc j'ai eu une entreprise de ponts de funèbres jusqu'à il n'y a pas très longtemps et avec cette approche effectivement du rapport à la vie à la mort, accompagnement de qu'est ce que ça voulait dire effectivement d'avoir 24 ans et d'être confronté à tout ça. Et aujourd'hui encore, je veux dire que ça laisse des traces, bien évidemment. Et de ponts de funèbres, je suis passé à musicien professionnel. Musicien professionnel, j'ai eu un label de musique avec des amis et on a monté une fédération de labels qui est devenue la fédération la plus importante de France. Ensuite, on a travaillé sur des nouvelles formes, parce qu'on était en plein dans la révolution numérique en fait, c'est du tsunami qui repensait tous les modèles économiques et qui détruit une grande partie d'un vieux modèle économique pour essayer d'en construire un autre. La rivée du streaming, si on parle de la musique. Et donc on a, avec effectivement cette fédération de labels, on a pensé dans une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, une structure qui mettrait en place un outil, une plateforme de streaming équitable pour l'implémenter dans les yeux de vie et c'est ce qu'on a fait. Donc j'en suis encore le président de cette SIC et du coup, enfin j'en suis le directeur général, c'est pas moi qui en suis le président pardon, et du coup on a implémenté dans des bibliothèques en fait une plateforme de streaming équitable pour amener la musique, du jeu vidéo, du documentaire, d'art et d'auteurs, du livre audio pour les enfants et puis du théâtre en ligne, des ressources en fait, numériques qui effectivement défendent un autre partage de la valeur à l'ère digitale et s'appuient sur toute la dynamique de territoire pour mettre en avant certains contenus et pour qu'on puisse effectivement orchestrer autre chose que les gros flux massifiés amènent vers nous dans les tuyaux qu'on connaît tous, dans les applications qu'on connaît tous. Donc ça ne vient pas concurrencer quoi que ce soit, ça vient juste être un projet dans un lieu de vie comme une bibliothèque qui effectivement te permet à pousser un peu la sérendipité, le hasard, la découverte vis-à-vis de ces contenus. Et donc là on a exploré, je parle de tout ça parce que du coup ça permettait d'explorer d'autres formes structurelles. Une SIG, une société coopérative d'intérêt collectif, c'est pas une structure classique d'économie normale avec ses limites et ses forces et ça permettait aussi d'explorer toujours comment on vient travailler dans les biodiversités, dans les écosystèmes, un équilibre pour que les petits continuent à se régénérer et être dans une liberté d'expression permettant effectivement cette nécessité d'avoir des écosystèmes riches et nourris. Et la diversité culturelle, la diversité musicale en fait partie. Et du coup de tout ça, j'en suis aujourd'hui arrivé à travailler sur les questions d'alimentation durable. C'est un autre écosystème, mais il y a aussi cette biodiversité. Il y a cette nécessité de travailler plus fortement, parce qu'il nourrit pas notre esprit mais effectivement notre corps, sur les questions effectivement de régénérer, de savoir comment on régénère un peu les approches. Et ce monde d'alimentation durable nous a conduit jusqu'à la résidence alimentaire et un projet que j'ai cofondé avec Julien Morel et Boris Fontain, qui s'appelle la fameuse comptine. Et depuis 2017, je suis complètement dans ce projet. Comme je suis toujours un geek et féru de digital, de numérique, de cyberspace et de ne pas être sourd ni aveugle à ce qui se passe depuis une amplification depuis les années 90, mais depuis bien longtemps avant sur cette couche effectivement numérique, j'ai en parallèle de ça un projet de cybersécurité que j'ai confondé aussi avec d'autres amis. Et voilà, les sujets ont l'air de rien avoir à faire adosser à l'autre, mais en fait il y a beaucoup d'interactions. Parce qu'on parle d'utiliser le numérique au service, d'en faire une sorte d'exosquelette rigolo pour être plus fort à transformer le monde quand il y a les planétaires qui nous arrive en pleine figure et quand il y a un bouleversement d'absolument tous les modèles et presque, n'ayons pas peur des mots, voilà, l'entrée d'une troisième guerre mondiale assez effrayante. Et donc tenter de maîtriser ou d'avoir une approche, on va dire éclairée du monde digital, du cyberspace et de sa cybersécurisation des data et de l'autre côté de travailler sur les questions de résilience alimentaire, c'est genre mon quotidien. Super, super intéressant. Je vois que tu es un grand explorateur aussi de plein de dimensions. Ça me fait beaucoup penser à ma démarche intellectuelle aussi. J'aime beaucoup monter des projets à droite à gauche pour pouvoir comprendre un peu le monde et pour pouvoir mine de rien m'éclairer aussi la conscience et du coup rendre utile toutes ces découvertes à d'autres personnes à côté. Et je trouve que c'est vachement génial de vivre comme ça. Mais je pense que c'est parce qu'il y a le même modèle de pensée derrière. C'est ça, je pense que c'est une démarche intellectuelle et après on aime aussi bâtir et explorer et en prototype. Après, il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que quand on veut vraiment amplifier certains projets, il faut freiner effectivement la freinésie exploratrice pour venir effectivement travailler à consolider. Fixer des choses, pas tout le temps être juste dans les découvertes. Et vu que là, on est en phase de découverte, je suis curieux, avant qu'on parle de la Fabulous Cantier, tu disais que tu avais commencé l'entrepreneuriat avec des bombes funèbres. Du coup, à 24 ans, qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans les bombes funèbres ? Est-ce que c'était... Tu sais, souvent, et surtout à cette époque, c'était avant Six Feet Ender. Parce qu'il y a des séries qui, de temps en temps, viennent complètement être le game changer dans la tête de toute une génération et d'un coup, démystifient. Parce que, en tout cas, Six Feet Ender a démystifié un peu ce métier. C'était le fruit du hasard, vraiment le fruit du hasard. C'est-à-dire qu'habituellement, c'est les fils ou les filles qui reprennent effectivement les entreprises familiales. Et donc, c'était comme ça depuis très longtemps. Et moi, par le fruit du hasard, ma petite ville de Rive-de-Jer, qui se trouve entre Saint-Etienne et Lyon. Tu vois, je suis lyonnais aujourd'hui, mais j'ai vécu aussi à Saint-Etienne et j'ai grandi à Rive-de-Jer, donc j'ai toujours été un peu à la frontière entre le 69 et le 42. Et donc, à Rive-de-Jer, il y avait l'opportunité, effectivement, d'aller travailler comme porteur dans une entreprise de bons funèbres. On y allait avec des potes. Je fais souvent les choses avec des potes, jamais et jamais seuls. C'est des formes d'exploration, mais pas solitaires. C'est assez important dans mon parcours. Dans mon parcours, c'est important. Et c'est vrai qu'en gros, de porteur, on a fini par racheter cette entreprise qui avait des difficultés. Et en fait, on s'est pris au jeu, c'est-à-dire que ça nous a plu de travailler dans l'accompagnement de moments qui sont universels et tellement fortes. et tu rentres dans une intimité qui est indescriptive. Et en fait, j'ai des anecdotes par-dessus la tête. Tu vois, je le disais tout à l'heure, j'ai dépassé la cinquantaine et c'était au tout début, effectivement, de ma carrière professionnelle, mais j'y pense très régulièrement encore. Et donc, j'ai accompagné, je ne sais pas moi, celui qui a inventé le zébulon qui est le nom de code qui a donné lieu au TGV. J'ai accompagné la famille d'un des proches du général de Gaulle et qui vivait dans la Loire et qui se trouvait pas forcément sur effectivement les bouquins d'histoire parce qu'il y avait toujours aussi ces gens de l'ombre qui étaient effectivement ceux qui faisaient et qui n'étaient pas forcément dans la lumière. En fait, j'ai rencontré des gens assez incroyables. Et au-delà de ça, la personne la plus... le voisin, la personne qui est la plus simple. Et ce n'est pas du tout péjoratif ce que je suis en train de dire. Et donc, il y a cette égalité face à effectivement la vie qui disparaît et donc l'accompagnement nécessaire pour aller de l'avant et d'aller au-delà de ces épreuves de vie. Et ça te donne un rapport au temps, à la vie, à la mort, qui devient complètement différent. Bien vendu. Je vois bien. C'est marrant, je ne m'étais jamais intéressé au sujet justement de l'accompagnement de fin de vie sous cet angle-là. J'avais rencontré, je connais pas mal de gens qui font de l'accompagnement de fin de vie, mais avant la mort en fait, juste sur la partie vieillesse ou sur de la maladie ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que le moment de la mort, c'est vraiment un moment qui a une certaine forme de pureté, j'imagine, dans le sens où tu peux rencontrer n'importe quel genre, de n'importe quelle classe sociale, de n'importe quelle culture. C'est vraiment un moment marquant, autant qu'une naissance, autant que ces moments en dehors du temps, quelque part. C'est clair. Et du coup, tu touches à une vraie sincérité, une vraie authenticité de la part des gens et donc, du coup, des vraies relations directes. Oui, mais tu as tout. Tu vois toutes les couleurs. Oui, c'est ça. Et toutes les obédiences, toutes les couleurs, tu vois tout. Et tu peux avoir des situations exécrables à des situations qui te toucheront pour le restant de tes jours. Et du coup, tu vois aussi cette diversité humaine dans une profondeur qui est l'intime. Et toi, tu es l'invité. Et j'ai aussi rencontré plein de gens qui, effectivement, accompagnaient la fin de vie. J'ai toujours trouvé ça tellement plus dur parce que tu es en train d'accompagner les derniers souffles. Nous, quand on arrivait, si tu veux, la situation dans la tête des gens avec la complexité de devoir absorber, si tu veux, ça y est, la personne était décédée. Et donc, tu es dans l'accompagnement d'après parce qu'il y a toujours, effectivement, cette psychologie d'après-deuil, cette nécessité de faire deuil, cette nécessité, effectivement, de construire tout un cérémonial. Et ça date de très, très longtemps, très, très, très longtemps, depuis la nuit des temps, cette notion de cérémonial pour qu'on puisse, effectivement, construire psychologiquement l'après. Et ça m'a toujours, effectivement, guidé sur la façon d'entreprendre, peut-être la frénésie, de courir après le temps en se disant, mince, parce que quand tu ne vois pas toujours partir des gens âgés, donc, tu prends aussi conscience que, tu vois, il y a une fragilité absolue qui entraîne, je trouve, peut-être une audace, peut-être un peu d'arrogance, tu vois, différence. Et tu t'aimes peut-être aussi beaucoup de richesse, plus de profondeur et de richesse à la vie, surtout quand tu as fait ça à 24 ans que tu es en plein dans une phase un peu d'exploration. Oui, complètement. Là, du coup, tu rentres dans des trucs qui sont quand même vachement deep et vachement durs. Ouais, à un âge où des fois tu survoles parce qu'en fait, tu es surtout sur la largeur, quoi. Toi, ça fait la profondeur. Là, ça fait la profondeur. Sans mauvais jeu de mots. Non, non, mais c'est clair. Et c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça que j'en parle quand on me pose la question. Je l'ai toujours caché. Et là, maintenant, en fait, je commence par ça parce que je pense que c'est pilié et que c'est super important et que ça vient aussi éclairer. Le pourquoi et comment tu fais les choses ensuite. Si, comme tu dis, en tout cas, c'est quelque chose qui t'a marqué profondément et qui reste une part de ton identité forte maintenant et qui pense tous les jours, c'est sûr que c'est ultra important de pouvoir connecter ça, quoi. Et du coup, si je reviens sur la fabuleuse cantine, là, on est clairement dans la vie, quoi. Oui. Parce qu'on mange pour vivre. Et du coup, tu as connecté sur ce sujet de l'alimentation et de la résidence alimentaire. C'est quoi le cheminement pour en arriver là ? C'était une curiosité ou une réaction sociétale ? Non, comme souvent, tu vois, comme cette histoire qui monte pour une œuvre, ça m'est tombé dessus. Et en gros, quand j'ai mis en place, donc avec une équipe, bien sûr, et qu'on a co-construit cette plateforme de streaming équitable, on a mis cette start-up, le siège au quartier créatif de la manufacture d'armes, l'ancienne manufacture d'armes de Saint-Etienne. Donc là où il y a la cité du design, le design qui, je crois, te parle particulièrement dans toutes ces approches. J'ai eu la chance quand même, enfin, tu vois, à Saint-Etienne, les questions de design thinking, design d'usage, toutes ces approches design, de repenser un peu l'effort organisationnel, mais par le produit et tout ça, enfin, on est trempé dedans quand même à Saint-Etienne. Et donc, c'est dans cette cité du design, effectivement, que j'ai mis cette start-up. Et donc, tu rencontres, bien sûr, les gens qui sont autour, dont une personne qui aura été marquante pour moi, qui s'appelle Dominique Paré, et qui était, on va dire, le chargé d'innovation et de l'enseignement supérieur pour la métropole de Saint-Etienne. D'accord. Et aujourd'hui, il est encore en carcan, il travaille dans une structure qui, justement, sur les approches de design accompagne des organisations. Et Dominique, un jour, vient me voir en disant, écoute, c'est super, ta plateforme de streaming est équitable, mais personne ne comprend rien dans ton cyberespace, là. Et du coup, on a prototypé plein de trucs, ça ne marche pas. On doit créer un restaurant, en fait, sur la cité du design. Il faut qu'on ait des endroits pour faire citoyen, pour faire quartier, pour faire, effectivement, une émulsion. J'aimerais bien que tu t'y colles, parce que tu as toujours un peu des approches, on va dire, créatives, un peu hybrides. Ça peut être toi qui pourrais trouver la clé. Donc, après avoir refusé deux, trois fois pour rien cacher, parce que je dis, oui, mais il y a quand même un grand écart. C'est un sujet autre. C'est quand même un autre monde, quoi. Moi, je ne suis pas de ce monde-là, quoi. Donc, après avoir, effectivement, posé beaucoup de questions, j'ai dit, OK, j'accepte. Mais selon certaines conditions, on ne va pas faire, mais co-faire. Donc, je ne vais pas le faire seul. Je ne vais pas le faire seul et on va trouver du monde et on va partir sur une réflexion autour de qu'est-ce que ça veut dire créer un lieu de vie et de restauration. Et en fait, les personnes que je suis allé chercher, les personnes avec qui on s'est télescopé, comme quoi, c'est la vie, c'est une sorte de parcours. Il n'y a pas beaucoup de hasard, en fait, au final. C'est les gens que j'avais croisés quand on était dans un lieu culturel qui s'appelle la Fabrique Andrézio Boutéon au-dessus de Saint-Etienne et où ce lieu avait cette particularité d'être protéiforme. C'est-à-dire que tu pouvais avoir la danse contemporaine, tu vois, au sous-sol, un groupe de musique dont celui dans lequel j'évoluais, Broadway. Voilà, le groupe Stéphanois. Genre, on était au rez-de-chaussée et puis à l'étage, tu avais des gens qui étaient des plasticiens et qui œuvraient, etc., à faire plein de trucs. Et il y avait un moment, un temps assez généreux et participatif et où on était tous ensemble, c'était autour d'une table. Non pas pour mixer, mais pour manger. Et donc, ces temps-là, en fait, c'est là où j'ai rencontré Boris Montimpe, plasticien, mais aussi féru de cuisine, Julien Morel, plasticien, mais aussi féru de cuisine, qui explorait effectivement toutes ces questions de temps méridien, de comment la nourriture devenait le médium principal pour faire effectivement et repenser des quartiers, repenser post-industrialisation, enfin, tu vois, effectivement des villes. Donc, Julien a pas mal exploré dans le pays de l'Est. Enfin, voilà, c'est ces gens-là. En fait, c'est des gens qui viennent de la culture et du monde artistique. Et donc, c'est avec ces gens-là qu'on a créé la Publuse Cantine. Et quand on a pensé à un lieu de vie de restauration, on s'est dit, il nous faut un élément fédérateur. Si on veut effectivement agiter en rassemblant, il nous faut un élément fédérateur. Et c'est là où on a commencé à s'intéresser au gaspillage alimentaire. Et alors là, tu t'arrêtes plus, en fait. Tu mets le doigt dedans et tu t'arrêtes plus jamais. Parce que c'est insupportable. Crétin au final. Enfin, tout est débile quand tu creuses le truc. Tu dis, c'est pas possible d'avoir une dichotomie entre tous ceux qui meurent de faim et tous ceux qui mangent trop. Et plus de 40% de la production mondiale qui est gaspillée. C'est pas possible que d'être dans un pays comme la France. Il y a quand même, somme toute, certaines avancées sociales, économiques, et j'en passe. Et qui, malgré tout, et malgré elles, gaspillent 20 tonnes par minute. Chaque minute qui passe, 20 tonnes de gaspillage alimentaire. Il faut qu'on réfléchisse et faire un truc, quoi. Et donc, c'est là où, en effet, on s'est dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire ces 20 tonnes ? Qu'est-ce qu'il y a dans ces 20 tonnes ? Où est-ce qu'il y a un périmètre où on pourrait dessiner des choses ? Quel est l'écosystème existant ? Parce qu'un monde fonctionne avec des règles, avec une sorte de vision post-révolution industrielle. Et il avance assez vite. Donc, comment il fonctionne aujourd'hui ? Est-ce qu'il peut être bousculé ? Et est-ce que d'un coup, il y aurait du sens à ce qu'on pense les choses différemment ? Et donc, on est venu construire la Fabulous Cantin comme ça, en mode POC. Dans une association, une preuve de concept en plein cœur du quartier Manufacture. Où on nous avait mis gracieusement à disposition un local sans hôte, sans rien. Et il fallait explorer, effectivement, la chose. Et en 2017, mars 2017, on a fait naître la Fabulous Cantin. Ok, d'accord. Et du coup, ce sujet alimentaire qui est sans fin, tu peux nous en dire plus sur tes premières découvertes ? Nous, les découvertes, c'est que par exemple, sur tout ce gaspillage alimentaire, tu avais du transformé, du non transformé. Et tu avais du bio-raisonné ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu peux te retrouver avec plein de choses qui te sont jetées. Et c'est assez compliqué à venir traiter. Ou c'est notre forme de traitement. Et en tout cas, nous, ce n'était pas notre forme exploratrice. Parce que ça a déjà été transformé. Et puis, tu as plein de choses qui ne sont pas transformées. Des fruits et des légumes. Où il y a beaucoup, beaucoup de déchets, en fait. C'est identifié, en tout cas, par la société comme des déchets. Et là, pour le coup, tu peux agir. Mais est-ce que tu as envie d'agir sur, effectivement, une qualité nutritive discutable de ton produit ? Ou est-ce que tu te dis, quitte à mettre des efforts en place et d'essayer d'aller trouver des voies pour aller recréer de la valeur économique ? Et du sens. Est-ce qu'il vaut pas mieux, effectivement, déjà focusser sur ce qui est une qualité nutritive indiscutable ? Le bio ou l'agriculture raisonnée ? Et ce bio-raisonné, est-ce qu'il est en quantité suffisante pour qu'on puisse dessiner un modèle ? Et c'est comme ça qu'on a maillé un territoire. On a défini un périmètre de 80 kilomètres avant l'oiseau qui est allé au terrain de jeu. Input-Output, donc pour vendre, pour acheter. Et j'insiste sur le mot acheter. On n'est pas dans un projet de solidarité où on vient glaner, où on attend qu'on vienne nous donner. On vient racheter des invendus bio-raisonnés de fruits et légumes. Et donc, on achète à qui ? À des petites fermes, à des jardins d'insertion, à des logisticiens qui déjà travaillaient avec des magasins et des épiceries bio. Tu as des invendus, en fait, dans tous ces maillons-là où tu as des invendus. D'accord. Et donc, on les rachète et on les transforme en cuisine créative. Et cette cuisine créative, là où on l'a diffusée au premier lieu, dans le premier segment de marché. Parce qu'aujourd'hui, on en a quatre des segments de marché. Le premier segment de marché, c'était notre lieu de vie, ce tiers-lieu. On a poussé plus loin pour nommer ça un tiers-lieu nourricier. Vraiment l'approche d'un lieu de vie où la nourriture est le médium principal et fédérateur. Et on a pensé, effectivement, ensuite, toute la brique de, OK, on s'appuie sur, on va dire, un modèle fort autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce sera fédérateur. Mais comment tu viens de démocratiser, en fait, cet accès ? Donc, on a appuyé sur le deuxième pilier qui est l'innovation sociale, l'impact. Et en se disant, le prix est un frein. Travaillons sur le prix. Et construisons un modèle dans l'économie réelle, donc sans subvention, comme si on était un service public. Donc, un prix réduit pour les étudiants et les personnes minimales sociaux. Et on verra si on arrive à trouver la clé globale de l'équilibre à la fin. Et puis, travaillons aussi sur l'accompagnement des changements de consommation où, oui, en effet, si on transforme que les fruits et les légumes, tu ne vas être que végétal. Et qu'en fait, il faudrait que l'évolution normale de nos sociétés aille vers le végétal. Mais est-ce qu'on est prêts ? Est-ce que Saint-Etienne est prêt ? Tu n'es pas à Paris, tu n'es pas à Lyon, tu n'es pas dans une grande métropole. Est-ce que d'un coup, tu peux construire un modèle économique en disant à tout le monde qu'il faut arrêter de manger de la viande ? Et en même temps, tu as aussi plein d'éleveurs, quand on a maillé le territoire, travaillé avec qualité, même si on est en train de parler, effectivement, de protéines animales et que ça peut choquer encore plein de gens. Du coup, on a dit, attends, il faut qu'on soit dans l'accompagnement des changements de consommation. Et donc, on a inventé cette histoire de se dire, on met un double prix. Donc, le prix réduit, il est pour la base végétale. Et notre base d'alimentation, elle est un menu unique dans nos familles cantines et elle est végétale. Mais il y a un supplément protéines animales à côté qui a un prix que tu payes en plus du prix de ton assiette, qui vient être adossé et donc ton assiette est construite différemment. Et donc, c'est là où on a inventé le supplément de viande, quoi. Qui fait que d'un coup, tu viens t'adresser à tout le monde. Donc, tu as des végétariens qui ne sont pas si, voilà, dans une approche si, on va dire si... Je n'ai pas envie de parler de radicalité, mais en tout cas, qui peuvent faire qu'il y a certains décarts. Et donc, en gros, qui peuvent être amenés à prendre des suppléments de viande dans un temps chez nous, voir des non-végétariens. Moi, je suis un non-végétarien, mais qui me laisse embarquer très volontiers vers effectivement les plats végétariens de la fabuleuse cantine. Parce que je suis toujours dans une découverte d'une assiette créative. Exactement, oui. Et donc, comme ça, ça a pu pêle-mêle avoir plus de gens fédérés dans ce lieu de vie et de restauration. Autour de ces concepts, autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire et effectivement de l'impact social. Ce que je trouve intéressant dans le supplément viande, c'est qu'en fait, tu fais une... C'est un tout petit truc qui n'est pas simple à mettre en place, mais qui est simple sur l'usage, je veux dire, mais qui inverse complètement le paradigme du petit roquet du coin, où c'est normal, en fait, d'avoir la pièce de viande avec son accompagnement. Et du coup, tu manges ça et depuis des générations, c'est comme ça. Là, du coup, c'est de dire le normal, en fait, c'est un plat travaillé végétal. Et si jamais tu veux de la viande, tu peux en prendre. On n'est pas dans une radicalité absolue et on est dans l'ouverture. Tu prends un supplément viande et du coup, la viande devient ce supplément. Et donc, même dans la tête de quelqu'un qui n'a jamais conscientisé ça plus que ça, en allant dans une fabuleuse camping, du coup, hop, il va vouloir de la viande, comme d'habitude, mais ça devient un supplément viande. Et il va le payer 4 ou 5 euros. Ouais, donc il va prendre aussi conscience, tu vois, qu'il a de la qualité dans l'assiette, mais que c'est un coût et que ce truc n'est pas genre un automatisme. Comme tu le dis, c'est au centre de tout et tu viens louer trois haricots à toute saison, toute l'année. Et c'est du design, en fait. C'est du design, c'est des approches de design différemment. Tu changes un usage, tu changes complètement une approche. En fait, on vit un monde où on fait beaucoup de choses par habitude. Et même quand on est entrepreneur, on dit non, mais attends, je fais ça parce qu'en fait, les gens veulent ça. Tu dis mais en fait, si tu ne proposes pas autre chose, les gens, ils ne pourront pas savoir qu'il y a autre chose. Et c'est un risque de proposer autre chose. Parce que du coup, tu peux te fragiliser du fait que les gens ne le veulent pas et que d'un coup, tu perds. Et du coup, comment tu crées ces zones exploratoires et qu'aujourd'hui, même dans beaucoup d'endroits, soit tu as des endroits végétariens. C'est assez radical qu'on approche. Ou soit, la plupart du temps, même si les cartes grandissent, quelques plats végétariens qui coûtent en plus souvent plus cher. Alors que normalement, ça devrait coucher moins cher. Et qui sont perdus au milieu de tout un hasard. Où tu as l'impression d'être le pestiféré, tu vois, si tu as choisi le truc. Donc, c'est changer l'usage. C'est une dizaine d'usages. Ouais, mais c'est une réflexion par l'usage. Ça m'a fait penser, le supplément de viande, c'est la logique de nudge. Tu vois, un truc, tu n'en parles pas. C'est juste posé. Voilà, supplément viande. Il n'y a pas de jugement en disant nous, on est végétariens. Nous, on est ici. Nous, on est là. C'est juste, venez manger un bon plat avec des produits qui sont locaux, qui sont bio. Et si tu veux de la viande, tu aurais une viande de qualité, supplément viande. Et hop, dans le cerveau, ça crée un petit... Est-ce que tu as déjà vu des chiffres comme ça ou des réactions par rapport à ce supplément viande, par exemple ? Moi, j'ai toujours vu, en fait, une approche positive. C'est-à-dire, ça n'a jamais choqué quelqu'un, effectivement, de se dire, ben, s'il y a de la viande, du coup, c'est pas végétarien. Donc, du coup, je me casse ou inversement. Enfin, tu vois. Je trouve que pour le coup, c'est une clé positive. Je suis assez content qu'on ait mis ça en place. C'est assez spontané. Et déjà, c'est important dans le modèle économique. Ne mentons pas. Parce que beaucoup, on mange encore de la viande. Donc, ça te fait à la fois des plats plus chers, mais au-delà de ça, ça te fait de la fréquentation plus forte dans ton lieu. Et que quand tu es dans des villes comme Saint-Étienne, ça a tout changé, quoi, complètement. Donc, non, non, c'était vraiment que positif, quoi. Est-ce que le fait d'avoir eu cette étape d'introduction de la viande, ça a permis, je veux dire, au niveau de votre économie ? Vous étiez sur quelque chose qui n'était pas encore rentable avant. Et du coup, le fait d'avoir introduit un supplément de viande, ça a... Enfin, peut-être pas le seul levier, mais ça a participé à... Ça a participé. Oui. Très clairement, ça a participé. C'est évident. Ce qui veut dire qu'en gros, comme on est dans un monde en transition, peut-être que le monde dans Y dizaines d'années, tu vois, ne mangera plus de protéines animales. Ça n'a pas l'air vraiment d'être complètement la route. Parce qu'ils sont en train d'en faire de l'artificiel pour se dire qu'on ne s'en passera pas. Mais elle doit exister quelque part sous une forme pour rassurer peut-être l'inconscient. Mais en tout cas, en gros, dans le modèle économique, c'était impossible dans cette période de transition que de s'en passer, en fait, de trouver une clé à savoir comment s'adresser aux uns et aux autres. Et au niveau de... Parce que ça, c'est ce qui intéresse quand même souvent des dirigeants, vu que le but, c'est de leur parler un petit peu pour les rassurer. Toi, tu as choisi de travailler sur un projet qui va se baser sur justement des paradigmes qui sont des fois pas encore existants ou expérimentaux. Donc, du coup, cette prise de risque là, est-ce que tu dirais que là, dans l'état actuel des choses, vous avez réussi à trouver un modèle qui est un modèle viable ? Oui. Mais du coup, en explorant d'autres segments. Et en ayant une approche régénérative et écosystémique. Pardonnez-moi pour tous ces mots, mais... On va pouvoir rentrer dans le détail, du coup. Tu veux nous dire dans ton contexte comment tu les appliques ? En fait, tes lieux, c'est compliqué. Encore plus depuis le Covid, après le Covid. C'est compliqué. Du télétravail. Il y a en plus des problématiques aussi d'argent dans nos poches. Il ne faut pas se raconter de salades. Donc, il y a de la fréquentation qui est en dentsie. On arbitre des budgets. C'est un loisir presque qui passe en second plan que d'aller dans un restaurant. Même si c'est une cantine. Même si c'est un plat à doudo. Enfin, ça reste quand même de l'argent, quoi. Qui est mis quelque part à autre. Quand on a des enfants, une famille, etc. Des courses à faire qui somme toute augmentent. Parce que c'est un contexte assez complexe. Donc, les lieux de vie, c'est compliqué. On ne même pas de l'énergie qui explose. Qu'on puisse faire en sorte effectivement de cuisiner et d'être dans un endroit où il ne fait pas au moins 10. Donc, ça ne pouvait pas être la seule voie pour trouver le modèle économique. C'était impossible. Très vite, on s'est dit qu'il nous fallait trouver dans l'écosystème. C'est pour ça que je parle vraiment d'approche écosystémique. Un autre segment de marché qui n'était pas forcément notre métier originel. Mais complémentaire. Qui viennent adosser et construire effectivement un modèle économique avec des effets de synergie plus large. Et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai repensé là d'où je venais. Dans la musique. Parce que j'ai été musicien pendant 10 ans quand même. En pleine crise. Le streaming n'existait pas encore. Mais tout le monde écoutait de la musique et plus personne payait. Et tout le monde payait internet. Donc, il y avait un déplacement de la valeur. En fait, ce qu'on consommait là, il nous faisait du bien. Mais il n'avait aucune valeur financière. Il avait plein d'autres valeurs. Émotionnelles, de partage mondial, d'aller découvrir des trucs qu'on n'aurait jamais découvert. Enfin, c'était impossible de venir dire que tout ça était absurde. Mais il n'y avait plus de valeur économique. Et en fait, le réflexe premier dans cet écosystème musical, ça a été les notions de 360. Et c'est des approches écosystémiques. C'est de dire, en fait, j'étais un label. Maintenant, je suis un label et un distributeur. Puis maintenant, je suis un label, un distributeur et un éditeur. Puis je suis un label, un distributeur et un éditeur. Et puis je vais vendre aussi des machins. Et puis je vais faire ci, puis je vais faire ça. Puis je vais faire de l'accompagnement et du coaching. Et puis je vais même faire de la formation. Et puis du coup, je suis un label à 360. C'était pour survivre. Continuer à faire effectivement le cœur de ton métier. Et c'est ces mêmes approches en fait en soi. Si je résume la fabuleuse cantine aujourd'hui, t'as ce rachat d'un vendu bio-raisonné transformé en cuisine créative. Et cette cuisine créative, elle est diffusée dans un premier segment que sont nos tire-lieux aux nourriciers. Je te le dis là, c'était assez compliqué d'aller trouver les modèles économiques. On peut les trouver, mais tu vois tes fleurs à peine au-dessus de la ligne. Et c'est pas comme ça que tu dors la nuit. Le deuxième, c'est Traiteur Anti-Gaspi. Et il a fallu mettre en place un outil efficient pour devenir Traiteur Anti-Gaspi. Toute organisation B2B, B2C, on peut répondre à tout. Troisième segment, comptoir. Et dans les comptoirs, pas mal de comptoirs culturels qu'on répond du présent. On est l'offre de restauration de l'Auditorium de Lyon aujourd'hui. L'offre de restauration du Théâtre des Célestins. Depuis le mois de septembre, Théâtre des Célestins, il y a trois théâtres à l'italienne en France. L'ODM à Paris. La Comédie française à Paris. Et le théâtre des Célestins dans le deuxième arrondissement à Lyon. C'est belle. Très beau bâtiment, très belle maison. Et donc on est l'offre de restauration des Célestins. Le théâtre Lilo. Là c'est pareil, un truc de fou. 600 m3 de béton qui flotte sur l'eau sur les berges du Rhum. Et à l'intérieur, t'as tout en bambou des salles de spectacle qui sont pensées pour les enfants. Il n'y a pas que de la programmation pour les enfants, mais beaucoup. Et en gros, on est l'offre de restauration du théâtre Lilo. Et donc ça, c'est les comptoirs troisième segment. Et quatrième segment, qu'on explore là, ces fabuleuses cantines d'entreprise. Tu prends tout le concept et cette transformation, t'arrives complètement dans une ETI, une PME. Surtout celle qui se pose plein de questions pour devenir entreprise régénérative dans les années qui viennent. Et donc que des politiques RSE qui sont effectivement poussées et qui se posent assez naturellement la première question. Qu'est-ce qu'on mange tous ensemble ? Quel traiteur, en fait, je prends pour mes événements ? Et si on arrêtait les cartons Sodevo parce qu'il y en a quand même maf. Mais complètement. Donc ça, en fait, les impacts de gaz à effet de serre, si on faisait les choses bien dans l'alimentation, si on mangeait moins de viande, si on était plus en circuit court, si on travaillait effectivement des produits locaux, mais aussi bio-raisonnés, pour la santé, pour le partage ensemble. Et pour effectivement ces temps que tu prends, où du coup, c'est beaucoup plus qualitatif, il y a des effets de synergie avec tes équipes beaucoup plus fortes et c'est plus efficient. Tout est plus efficient. Et du coup, il y a de plus en plus d'entreprises qui se posent ces questions-là. Et avec des grosses machines qui, t'as beau changer quelques petits bazar dans ton équation, assez complexes de faire complètement à l'inverse de ce que t'as fait pendant des dizaines d'années. Donc ces quatre segments nous permettent de trouver les voies de l'équilibre économique et avec effectivement des endroits où c'est plus facile de trouver les équilibres économiques que les lieux de vie qui ont toujours plus de difficultés. Et pour créer tout ça, on a créé un outil qui est une conserverie de territoire, un laboratoire traiteur assez grand, assez vaste, qui se trouve à Bussiel-Bieux dans un village de 600 habitants. On a créé un an, onze emplois en local, à côté de Rouen, et son laboratoire annexe qui est à Mermos Pinel, dans le huitième arrondissement. Où là, en gros, ça papote avec Bussiel-Bieux et du coup, on peut adresser avec un peu de carbone raisonné et limiter effectivement tout l'ensemble de notre traiteur. Mais tout ce qui est transformé dans ces laboratoires peuvent nous irriguer en partie les cantines, les fabuleuses cantines qu'on cuisine sur place. Mais les bocaux, en plus, certaines pièces qu'on prépare, qui doivent être préparées dans la conserverie de territoire. Pareil dans les comptoirs. On a mis en place des bocaux. C'est des plats pasteurisés. Tu vois, trois mois de DLC. Pareil pour être... Hier, j'étais de passage dans un lieu où j'ai eu des fricots. Je ne sais pas si tu connais cette initiative, donc c'est des fricots connectés. Et du coup, on travaille pour fricots. On n'est pas les seuls. Eux, ils ont de l'intelligence de se dire, on ne va pas mettre un mono-chef. On va avoir de la diversité dans notre plan. Et du coup, ça crée effectivement une vraie offre intéressante. Mais toujours avec une approche zéro déchet. Une approche, effectivement, ils sont très attentifs à l'alimentation durable. Et ils travaillent avec nous. Nous, on amène les bocaux chez eux. Antigaspi et résilience alimentaire. Et donc ça, ça t'amène, tu vois, dans le modèle économique, vachement de récurrence, vachement de... Vachement de positif. Et en gros, c'est possible parce qu'on a cette conserverie, ce gros labo. Donc, tu es un resto qui est aussi traiteur, mais qui est aussi un transformateur agroalimentaire. Et qui est aussi, genre, sur les plates-bandes de ceux qui arrivent dans des entreprises pour mettre en place des solutions, tu vois, pour tes 100 salariés ou tes 200 salariés. C'est assez hybride. Et ce modèle hybride sur les quatre piliers, là, ça fait combien de temps à peu près que c'est... Ben, la conserverie territoire, c'est ça qui nous a fait complètement basculer. C'était en octobre 2022, il y a un an. D'accord, ok. Alors, on fait ce podcast, il y a un an, on a basculé. Et tu parlais de l'équilibre économique. Est-ce qu'en termes de suivi, en termes d'indicateurs, c'est une recherche continuelle de, comment dire, de se développer tout en cherchant l'équilibre ? Est-ce qu'il y a une recherche de croissance, une possibilité de croissance avec le modèle que vous avez ? Ben, disons que, en fait, quand on t'est en jeu et ses 80 kilomètres, tu sais, ces fameux 80 kilomètres à vol d'oiseaux, tu cherches la croissance de cette... Elle pourrait être revue comme une sorte de micro-factory dans ces 80 kilomètres. Donc, il y a encore des choses à explorer. On a gagné un AMI assez important, un appel à manifestation d'intérêt. On va être, en fait, les bailleurs d'un bâtiment d'un lot au parcours de la Tête d'Or. Les bâtiments en béton, là, tu vois, les 1800 m², voilà. Avec la fondation de l'autre planète, on va explorer, effectivement, la mise en place d'un tiers-lieu nourricier, mais aussi d'un lieu, effectivement, totem sur l'écologie humaine, sur la sensibilisation écologique. Et donc, on va pouvoir avoir et organiser là-bas toute forme de privatisation de team building et d'accueil d'organisation avec le volet traiteur. Donc, il y a moyen encore de développer, tu vois, sur ce rayon de 80 kilomètres pour faire en sorte que tout ça soit économiquement viable et même soit bien au-delà de ça. Et ensuite, dans la duplication du projet, tu peux réfléchir à d'autres territoires, on a déjà un peu exploré, où tu repenses à un rayon de 80. Donc, ça te fait tout recommencer. Tu vois, c'est beaucoup plus simple que de grossir là où tu as la maîtrise un peu, tu vois, tu es sur place et que d'un coup, tu irrigues de plus en plus loin. Mais tu recrées l'absurdité de la révolution post-industrielle. Et dès que tu peux l'éviter, il y a des fois, tu ne peux pas l'éviter. Tu vois, tous ces transports, tout ça, tu ne peux pas éviter. Mais si tu peux éviter, autant recréer des micro factories dans d'autres territoires du pays et où tu recrées l'agitation territoriale et l'impact avec les faiseurs qui sont d'autres faiseurs et d'autres approches. Parce que tu n'auras pas trop de suppléments de viande à La Rochelle, un tire-lieu là-bas, mais plutôt un supplément de poisson. Et tu n'as pas de rien avec la criée et le porc de pêche. Donc, tu vois, ça désapproche où quand tu es dans une ville où tu n'as pas très peu de maraîchage et beaucoup de céréaliers, tu as un autre rapport à l'invendu. Et donc, il faudra plus qu'on soit même à cultiver notre propre terre qu'ici où tu as une richesse, une diversité de maraîchage qui fait que le rachat d'invendu n'a jamais été un souci. Et pour le moment, du coup, tout ce que vous faites tourner, les quatre piliers, ça fonctionne vraiment sur 100% d'invendu. Oui. Donc, il y a toujours autant d'invendu. Mais laisse tomber, ça n'arrêtera pas. Et ça ne l'arrête pas pour une raison assez simple. Donc, si tu regardes un peu ce qui se passe dans le pays, tu te dis, tiens, il y a quelques années, il y a un petit entrepreneur français, Xavier Niel, qui a monté un projet qui s'appelle Hectare. Et en fait, il a monté une sorte, c'est comme l'école 42, tu vois, mais pour les futurs projets food tech, pas que tech, mais il part d'un prérequis qui est une qualité. Il y a plus de 50% des paysans et des paysans qui vont disparaître. Pas de renouvellement. On va manger quoi ? Qui va cultiver quoi ? Et donc, en gros, il faut repenser ce métier qui ne peut plus être un métier de condamné à mort. C'est comme le médecin de famille, quoi. À un moment donné, l'espèce de truc où tu es condamné à mort en étant médecin toute ta vie, je veux dire, ça n'existe plus. Ils font des maisons de santé, il y a des trucs où tu tournes, tu peux partir en vacances, tu peux élever tes enfants. Enfin, il faut penser, il faut repenser le truc, quoi. Et quitte à repenser, autant bien cultiver. Si on en revient à notre sujet. Et donc, quand tu te dis que de toute façon, on va plus aller vers la permaculture, plus vers le bio et le raisonné, qu'il y a des changements climatiques qui font qu'avec ces changements climatiques, il y a une complexité de maîtriser tes terres, tu vas avoir une explosion des invendus bio et raisonné. Tous ces nouveaux arrivants vont travailler les terres comme ça. Et tu as des changements climatiques qui vont faire que d'un coup, tu vois, il y a le changement de légumes. L'économie réelle a ses limites. À un moment donné, il y a trop de courgettes, il y a trop de courgettes. Donc, soit tu en fais du compost, soit si tu peux récupérer une valeur économique qui permette effectivement de prendre cette courgette bio et pas qu'elle serve à une bête ou juste à faire du compost, tu vas récupérer les valeurs économiques qui, tu vois. Non, puis en termes de fonctionnement d'écosystèmes, là où c'est vachement intéressant, c'est que tu as des personnes qui, vu que c'est plus instable, ils ont du mal à voir les quantités, en effet, qu'ils vont avoir par rapport à la demande qu'ils ont. Et du coup, ils ont toujours un stress de se dire, en effet, des fois, il y aura trop de courgettes, il va y avoir trop de poivrons. C'est sûr. Et là, au moins, ils savent qu'ils ont une solution pour pouvoir les diffuser parce que vous, vous êtes branchés sur cette partie-là de leur production. Un projet, alors ça, ça peut parler peut-être, mais sûrement, j'en suis sûr, à tout entrepreneur digne de ce nom, où on prend notre supply chain, toute notre chaîne de valeur et aller inverser. Donc, en fait, il faut repenser, et c'est encore une fois le design, une chaîne de valeur inversée. On subit des flux. On doit mettre beaucoup de créativité pour qu'on puisse recréer de la valeur en toute chaîne et de la valeur sociale, environnementale et économique. Et ça, à partir d'un déchet, pour aller recréer cette valeur, c'est l'économie bleue. Ça va au-delà de l'économie circulaire. Économie bleue. Si on explore un peu le truc, on va entendre parler de Gunter Paoli, mais il n'y a pas que Gunter Paoli. Et d'ailleurs, Gunter Paoli qui a été accueilli, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ce n'est pas la voix de Gunter Paoli. C'est juste le bon sens de dire en part de ce que la société a identifié comme un déchet. Et que si on y met de la technologie, technique, technicité, de l'art et du design, tu peux recréer de la valeur. Et cette valeur, elle peut être sociale, environnementale et économique. Et le mot économie est important parce que si tu ne viens pas résoudre, tu n'es jamais trop au sérieux. Et en général, c'est toujours problème quand on parle de, tu disais le terme vraiment entreprise régénérative ou même quand on discute avec certaines entreprises sur de la mise en place de circularité, de meilleure gestion RSE. Enfin, tous ces sujets du moment, quoi, à chaque fois, il y a une espèce de croyance associée à ça, mais qui est souvent poussée par ceux qui sont aussi sur des courants un peu plus radicaux, comme la décroissance ou des choses comme ça, qui disent n'espérez pas avoir un développement économique en intégrant ces dimensions-là. Donc, en gros, c'est souvent perçu par des directions comme, OK, donc en fait, il faut qu'on ait un engagement pour la planète et pour l'environnement, OK, mais du coup, il faut qu'on accepte aussi qu'on va potentiellement perdre de l'argent et que ça va nous coûter. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est en effet dommage. C'est pour ça que je fais ce podcast, tu vois, pour interviewer des gens qui sont sur cette réflexion un peu plus large, en fait. C'est que si jamais tu t'en arrêtes là, oui, tu as énormément de freins à se dire je passe le pas. Mais si par contre, en effet, on met l'accent, comme tu dis, sur cette intelligence à avoir, à repenser les supply chains dans l'autre sens, à ne pas penser sur son développement à soi, mais penser sur le développement de l'écosystème. Là, du coup, on commence à intégrer des choses qui sont intéressantes. Tu vois, ce que tu dis, je trouve, quelqu'un qui produit actuellement et qui va avoir trop de courgettes dans ses paradigmes, il ne peut rien en faire. Donc, du coup, c'est un déchet. Et donc, toi, tu te greffes là dessus au début en disant, en fait, on va récupérer des invendus. Donc, du coup, on va éviter qu'un déchet soit un déchet. On va en faire une ressource. À force de travailler en écosystème comme ça, culturellement, normalement, ça va changer. Ça va juste être en fait, toi, tu produis comme tu peux. Et si jamais tu as des suppléments de courgettes, du coup, moi, je vais te les prendre et je vais pouvoir les utiliser parce que je suis prévu pour me greffer sur ce que toi, tu as en trop. Et du coup, il n'y a plus de logique de déchet. Ça disparaît. Ça devient juste. En fait, on est en coopération. Moi, je me branche sur certains de tes flux. Il y a d'autres gens qui sont des distributeurs ou des revendeurs qui sont branchés sur d'autres de tes flux. Et du coup, toi, tu t'assures qu'en fait, tout ce que tu produis, c'est diffusé et utilisé. Donc, toi, tu es content. La personne qui te fait des commandes par rapport aux attentes qu'elle a, elle est contente. Et toi, qui es sur une autre chaîne qui est décalée, du coup, ça fonctionne aussi. Et du coup, ça marche. Et après, l'économie, du coup, on optimise la manière de la production, pas juste de manière isolée, mais en fait ensemble. Et on optimise la diffusion aussi. Parce que comme tu dis, au lieu de se dire, en fait, on va centraliser des monocultures à des endroits et ensuite, il va falloir déplacer ses aliments dans des autres zones, on peut se dire plutôt, on va décentraliser en fait la manière dont on traite l'alimentation un peu partout sur le territoire avec des petites bulles de 80 km. Et on va travailler à ces échelles là. Et ce qu'on apprend sur certaines échelles, elles vont pouvoir servir pour d'autres, quoi. Exactement. C'est-à-dire un mot qui, encore une fois, fait une passerelle assez évidente avec le cyberespace, la décentralisation. C'est très bien que la clé devant un web plus libre, plus, voilà, je vais faire attention quand on emploie ce mot, mais quand même plus souverain, c'est-à-dire de ne pas se faire fracasser sa donnée de santé, tu vois, des examens que tu viens de passer, tu vois, t'appartiens à quelle sont ton intimité et qu'elle soit hackée, c'est insupportable. Et bien, du coup, cette décentralisation des données et que tout ça n'appartienne pas à Bezos, Travis Zuckerberg et autres, parce qu'au milieu, est une nécessité. Et c'est la même chose, c'est de repenser les écosystèmes très organiques, un peu de façon très décentralisée. Je vais sortir un exemple parce qu'il est quand même assez marquant. Parce que tu pourrais te dire, c'est facile parce que tu démarres de zéro. Quand tu démarres de zéro, en plus, on n'est complètement pas dans la restauration, on a repensé la restauration comme pas un restaurant, quoi. On est un non-restaurant, c'est-à-dire. Et en même temps, on est bien dans la restauration. L'économie, le management, les coupures... Tu es soumis aux mêmes normes légales d'hygiène que n'importe quel restaurant. Et tu es un restaurant, quand même. Et puis, je respecte énormément cette profession. Et en bac et en front, quoi. C'est-à-dire que toute la cuisine, comment elle s'organise, etc. Tu cuisines différemment, mais tu cuisines, quoi. Et du coup, j'ai un exemple qui dit que tu peux ne pas démarrer de zéro et, en fait, être complètement dans ces nouvelles approches qui viennent bousculer beaucoup de choses. Donc, au même titre que là, on est en train d'échanger. J'ai, durant ma vie, entrepreneuriale, et quand j'étais musicien, j'étais aussi professeur associé à Lyon 2 sur un master de l'inversion qui s'appelait Management des carrières d'artistes. Et en gros, tu, donc, tu avais, voilà, professeur associé. Tu sais, tu n'es pas prof à plein temps, mais tu viens te donner ton temps dans la transmission. Enfin, ça m'a toujours énormément de plus. C'est hyper important de prendre ce temps pour aller transmettre. Et donc, c'était sur le numérique, l'innovation. Il n'était pas question d'alimentation, mais en gros, j'ai été amené, lors d'une présentation comme ça, à rencontrer quelqu'un qui aimait me voir à la fin, en me disant, écoute, je suis le chargé marketing, communication de la maison Revol. La porcelaine Revol. Et ton projet, qui est fait naître la fabuleuse comptine, tu vois, en parallèle de tout ça, il est assez dingue. Viens récupérer la vaisselle chez nous. On a du second choix. Franchement, ça finit sur les marchés. Si on peut, nous, modestement, participer à un projet comme ça, ce serait bien volontiers. Du coup, je vais les voir à Saint-Uz, à Drôme. Tu vois, tu es dans ton périmètre quand même territorial, quoi. Et en gros, je vais récupérer la vaisselle de second choix. Et tout a été bousculé au niveau marketing tout de suite après. C'est toujours moi qui ai travaillé sur ces questions-là. Tu vois, trouver le nom, la fabuleuse cantine, le burger, le super waste. Et tu vois, quand j'ai ramené cette vaisselle et qu'on a mis la nourriture de Boris, qui a notre chef éverite, qui pense et qui accompagne tous les chefs et tout, on s'est dit mais c'est de la gastronomie cantine, quoi. C'est pas français, mais tu vois, il y avait un truc genre où tu mélangeais gastronomie et cantine, quoi. Luxe et tu vois, en fait, un peu le côté un peu couture et le côté simple, tu vois. Les deux mélangés, quoi. Et du coup, pour les remercier, on leur a dit écoute, venez manger. Enfin, venez, je sais pas, on sait pas quoi faire, quoi. Venez chez nous, quoi. Ils disent écoute Eric, on accepte ton invitation. Nous, on a les Revel Labs. Donc, on a des moments comme ça de réflexion en mode laboratoire. On vient, on vient faire, on vient en faire un chez toi. Je dis bah allez, super. C'est pour nous. On vous invite à manger. Venez quand vous voulez. Il dit ouais, mais vous y participez avec nous. 250 ans d'histoire, là-bas, la petite maison, là-bas. Quelle curiosité. Comme des merdeux dans l'entrepreneuriat, quoi. Sur une thématique précise qui est effectivement l'instauration. Il dit viens avec nous réfléchir. Là, donc, tu vois débarquer Olivier Passot, Amory Passot. Je sais plus si Amory était là, mais Olivier était là, donc le patron de Revol. Paul Ambroise, toutes les équipes R&D, etc. Et puis, du coup, on y participe, on réfléchit et tout. Et ils ont eu ce réflexe premier de dire, mais en fait, on travaille à partir d'un déchet. C'est quoi un déchet chez nous ? Et ils ont identifié chez eux des résidus industriels. De trucs qui leur coûtaient en plus de venir traiter. Et au bout du troisième Rebel Lab, on a continué à les inviter, enfin, tu vois, etc. C'est des partenaires, enfin, c'est plus que des amis aujourd'hui. En gros, ils disent, vous savez quoi ? En fait, on a creusé cette question. Et on va déposer à l'INPI en open source une pâte qui s'appelle Recycler. Et on va déposer, par open source, le premier service éco-responsable. Et vous allez le dessiner avec nous. Et il s'appelle Now, Now West. Et c'est le premier service éco-responsable au monde qui a été fait avec des résidus industriels. Et ce service aujourd'hui, quelques années après, il se trouve être dans plein restaurant gastronomique dans le monde. Au gastro, tu vas acheter le doigt, t'as les assiettes Now. Il sait même pas qu'on les a fait ensemble avec eux. Ensemble, j'entends, mais tu vois, c'est la forme d'inspiration. Et il y a eu des commandes de malades qui venaient de partout. De grandes maisons, voire de grandes collectivités. La région, tu vois, la région Viendronal, pour ne pas la citer, qui voulait des meubles ou des tasses faits avec des résidus industriels, une commande spéciale pour Revolte. Ils étaient les seuls à pouvoir faire ça, etc. Donc, ça s'est transformé derrière en business tangible, réel. Et ça a fait, et ça a amené, et ça a fait basculer dans l'inconscient de ceux qui faisaient dans les usines beaucoup de positifs. Parce que je me souviens avoir visité 100 qui savaient qu'on était derrière un peu tout ça. Et quand on était passés vers les rayons, tu vois, les machines qui traitaient le now, tu avais les ouvrières, quoi. Et les ouvriers qui disaient, hé, on n'est pas en train de faire n'importe quelle vaisselle. Elle est faite des résidus. Enfin, qui étaient en train d'expliquer toute l'histoire, quoi. Super fiers de porter ces couleurs-là. Et donc, ça n'a amené pour moi que du positif. Et on continue, nous, à collaborer avec Revolte. On est en train de poursuivre là avec Fairmob. On est en train d'avancer avec l'INRoset, la SAS Roset, sur la Meublone. Et de créer une coopération territoriale sans commune mesure. Parce qu'en fait, toutes ces boîtes, l'exploration vers le verre régénératif, l'exploration vers l'économie bleue, elle est, à mon sens, hyper positive pour l'évolution de leur business model. Et elle est quasiment infinie dans ses possibilités créatives. Moi, la question qui me vient avec toutes ces diversifications d'interactions qu'il y a autour de la fabuleuse cantine. Comment toi ou les gens avec qui tu travailles, je ne sais pas exactement comment vous êtes en tout maintenant. Comment vous vous organisez en termes d'organisation, de gouvernance et aussi, plus simplement encore, en termes de temps pour pouvoir s'allouer à toutes ces différentes activités ? Bon, venons-en au problème. Et du coup, ne soyons pas trop genre la petite histoire trop chouette et que chouette et tout positif. On est en pleine crise de croissance depuis septembre. Tout est arrivé d'un coup. On a tout gagné d'un coup, en fait. Un lot de la métropole de Lyon sur l'aspect traiteur assez important. Le théâtre des Célestins, en plus d'auditeur de Lyon. Un nouveau lieu dans le septième arrondissement. Donc, 107 rue de Marseille qui ouvre. Et quand on ouvre un nouveau lieu, il y a toujours cette complexité, effectivement, du temps nécessaire pour lui dessiner, effectivement, son destin. Et en fait, du coup, tu dois embaucher beaucoup. Donc, si je compte La Rochelle, on est 50. La Rochelle est en gestion déléguée dans une filiale à nous, mais en gestion déléguée, on gère pas en direct. Donc, je les enlève, on est 40. Et donc, en gros, aujourd'hui, on a une association avec des antennes qui ne gèrent que l'intérêt général et avec un code APE artistique. On a à côté une fonds de dotation. Et donc, dans l'association, on n'a qu'un salarié. On a un fonds de dotation. Il n'y a pas de salarié qui gère l'intérêt général au sens, tu vois, comme une mini fondation. Et à côté de ça, on a une SAS de tête et avec des SAS, ESS en filiale ou, par exemple, Lyon 7 en filiale. Et donc, à chaque fois, tu as une dizaine de personnes et tout ça fait à peu près une quarantaine. Donc, on organise en pôle où tu as le pôle des comptoirs, le pôle des Fabius Contines Entreprises, le pôle où chaque tiers-lieu nourricier a son responsable et ensuite ses équipes. Et donc, nous, on a ces référents-là. Et ensuite, on organise des réunions du lundi ou tard, genre, nos responsables des affaires financières plus, nos responsables des opérations, c'est-à-dire une sorte de personnage comme ça en mode Zorro, mouton à cinq pattes qui est capable d'être partout. Donc, il fait l'interaction avec, on va dire, des sommes toutes classiques, avec un comité de direction. Compte à Boris sur toutes les questions de cuisine. Moi, sur toutes les questions de développement et aspects marketing. Et puis, Julien qui est sous le côté plus innovation sociale et au coupé de l'écosystème, tu vois, le rapport avec les paysans, enfin, aller voir tous ces gens-là, toutes les structures sociales et culturelles. C'est plutôt son dada. Et donc, on articule comme ça avec ton responsable de pôle. Donc, à chaque fois, effectivement, c'est des mondes un peu différents. On trouve quand même des thématiques. Il y a cette clinique créative de partout. Oui, ça reste connexe. Ça reste très connexe. Mais du coup, chacun sait ce qu'il a à faire. Et il déroule effectivement dans son monde. Là, on est en crise de croissance. C'est quand tout va très vite comme ça. La question d'être en capacité à manager, tu vois, ce serait super de pouvoir prendre un temps de dingue avec chacun d'entre eux et chacune d'entre elles. Mais on ne peut pas. Donc, du coup, on se retrouve à être dans cette complexité d'amener la culture et l'approche dans tous ces nouveaux arrivés. Tu vois, typiquement, on est en train de se parler là. Je sais que demain, on est quoi ? Alors, on est mardi. Oui. Demain, j'ai une nouvelle personne qui arrive assez essentielle à Lyon 7. Et nous, on doit partir. Alors, on ne sera pas là pendant trois jours. Donc, c'est que la semaine prochaine que je vais pouvoir échanger avec elle. Alors, d'autres vont échanger aussi avec elle. Mais tu vois, on est dans cette crise de croissance où il faut gérer à la fois des flux de trésorerie, avec des décalages complètement absurdes parce que tout va très vite. Et de l'autre côté, du management. Du recrutement aussi, j'imagine. Du recrutement, du management dans des métiers en tension quand même. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension. Dans la profession de la restauration, tu as 400 000 emplois à pourvoir. Donc, tu te retrouves avec effectivement… Ce n'est pas très simple que de trouver les bonnes collaboratrices et le bon collaborateur. Mais ce n'est pas impossible. Et on a déjà des pôles très structurés. Donc, voilà, ça va plutôt dans le bon sens. Mais il nous reste encore, tu vois, on a encore un peu de troubles là. Il nous reste quelques semaines. Allez, j'ai envie de dire un mois et demi pour que tout s'éclaircisse dans cette crise de croissance-là, de rentrée où tout s'est accéléré. Parce que je te dis, la conserverie de territoire est arrivée l'année dernière. Le temps que tu mets en place ta production, ensuite ta commercialisation, tu trouves tes premiers clients, ceux qui commencent à te faire confiance, ceux qui arrêtent de donner un truc genre 10 paniers au bas, mais genre te font faire tout Polytech pendant 3 jours pour 350 collaborateurs. Et bien, c'est un an qu'ils sont passés. Et donc, pendant ces un an, quasiment 10 mois, tu as perdu de l'argent. Et beaucoup d'argent quand tu as 10 employés, plus 3 ou 4 en front pour commercialiser. Et donc, du coup, tu te retrouves à faire ce… C'est une entreprise innovante, quoi. C'est des approches de start-up. Quand tu ouvres des nouveaux marchés à chaque fois, sur des nouveaux territoires, avec des nouvelles infrastructures, c'est… Donc, on structure par pôle et on essaie effectivement de passer le gap, là, de la crise de croissance maladériale, tu vois. Et en fait, tu pourrais te dire non, mais c'est facile. Il y a des personnes qui peuvent arriver à faire ça pour toi. Oui, mais ça, du coup, tu fais grossir tes coûts de fonction support. Et si tu fais grossir tes coûts de fonction support, tu alourdis absolument complètement tout, qui fait que d'un coup, tu te retrouves avec des délais complètement dingos pour essayer de rééquilibrer l'ensemble. Parce que plus tu as de gens qui ne produisent pas, qui ne sont pas dans la création de valeur tangible, mais qui sont dans une création de valeur nécessaire mais connexe, ben du coup, tu te retrouves avec un déséquilibre. Il faut être très attentif à ça, je pense, à ces fonctions support, qu'elles grossissent intelligemment par rapport au fait que tout est chiffre d'affaires simplifié et tout est pôle simplifié. Donc, on est vraiment dans ce petit moment un peu jarnière, très intéressant. Et c'est quoi les peurs que ça peut faire émerger, ce moment un petit peu, ou les risques sur l'organisation d'après, dans les deux, trois mois ? Parce que ça, pour moi, c'est ultra important, ce que tu es en train de dire là, parce qu'il y a d'un côté, on a peur que quand on change de modèle et qu'on fait des choses qui sont plus diversifiées, ouvertes, écosystémiques, ça puisse faire perdre de l'argent. Donc déjà, quand on passe là-dessus, quand on se dit, bon ben en fait, il y a une certaine intelligence qui permet de pouvoir accéder à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé sur d'autres paradigmes, mais du coup, ça permet de développer l'activité. Ben, mine de rien, quand on a beaucoup diversifié et qu'on a réussi à ouvrir plein d'opportunités, de possibilités, arrive ce moment-là aussi, où du coup, grosse croissance d'un coup et il faut être capable de la gérer. Et ça, ça fait peur aussi d'une certaine manière, et on ne s'y prépare pas forcément par principe d'humilité. Oui, on ne s'y prépare pas. Et du coup, comment est-ce que vous réagissez en ce moment sur ce sujet-là ? Donc, on effectue des levées de fonds. On en a effectué une première qui était une toute petite au tout début de la structure parce qu'il y avait aussi cette histoire de Covid et qu'il fallait d'une façon ou d'une autre se donner les moyens, passer un peu les orages. Donc, c'était une petite de 100 000 euros, tu vois, sur une structure qui a été posée en capital à 50 000. Ça, tu as tout le détail. La deuxième est apparue. Donc ça, on est en tout début 2020. La deuxième levée de fonds, c'était février 2022, les deux ans après, et on lève 1,2 million d'euros. Donc là, on commence à se dire, on finance notre outil de production qui va permettre de faire ce changement d'échelle nécessaire et écosystémique. Et là, on a opéré une autre levée de fonds, qui s'est terminée en juillet, d'1,2 million d'euros, et qui, j'ai appelé en tout cas, est la levée de fonds de la consolidation. Donc, oui, on va freiner un peu, bien évidemment. Et ça va rassurer pas mal de gens, je pense. Là où on a des complexités, c'est quand tu lèves, quand tu fais ta levée de fonds, il n'y a pas un truc genre « Levé de fonds, ça y est, tu as ton panneau vert, tu l'as réussi, et puis tu as ton nouveau cabisse, et tu as tout l'argent qui vient. » Ça serait trop sain. Tu as le cash-in de tes nouveaux actionnaires qui arrivent, ou les anciens actionnaires qui ont effectivement renforcé leur position, mais tu as tout un tas de trucs entre subventions, des prêts bancaires, tu vois, des choses comme ça qui se décalent dans le temps. Et donc là, il faut gérer le fonds de roulement. Problème de fonds de roulement. Clairement, t'es genre, potentiellement tout va bien, et très concrètement, c'est bien serré, quoi. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est effrayant dans cette puissance. Et te dire qu'inexorablement, il va falloir un peu freiner. Ça veut pas dire de ne pas explorer, mais explorer différemment, et consolider et manager. Parce que sinon, c'est un projet trop génial, mais où on n'est que quelques-uns et tu as perdu tout le monde. Et donc, il nous faut absolument consolider. Et donc, on en est dans cette phase. Et là-dedans, tu sais très bien que tu vas te retrouver avec certaines personnes qui, d'un coup, ne se retrouvent plus. Ça va trop vite. C'est allé trop loin. Ils partent ou doivent repartir. Et ça, faut pas hésiter. Pour les uns et les autres. C'est-à-dire, tu te prends ça dans la tête. Tu te prends aussi le côté genre plafond de verre. Donc, c'est pas un truc genre pas capable de faire et le projet ne me plaît plus. C'est genre juste plafond de verre. Là, intellectuellement, ça va trop loin par rapport à son demande de faire. Et j'ai pas ces compétences-là. J'en ai plein d'autres, mais celle-là, je l'ai pas. Et si tu me demandes de faire, en fait, je vais être malheureux et je vais me sous-conduire dans le mieux. Ça peut bien identifier et être capable, effectivement, de manager aussi, d'écaler, voire malheureusement se séparer dans ces moments-là. Et puis, trouver les nouvelles ressources qui viennent, effectivement, structurellement te permettre de passer les cas. Donc, on est dans ce moment-là assez marrant. Et tu vois, d'avoir monté une société coopérative d'intérêt collectif où l'humain était au centre d'énormément de choses. Et donc, du coup, on a voulu faire monter en interne tout le temps, tout le temps. Et sans prendre en considération que certains étaient en plafond de verre. « Non, ça va aller, ça va aller dans six mois. » Et en fait, on est allé dans le mur. C'était compliqué. Il fallait faire une restructuration. Enfin, c'était compliqué. Et puis, le faire dans une société coopérative d'intérêt collectif, quand t'as un projet qui va vite. Parce que c'est une super structure, ça, pour faire les choses collectivement. Mais quand t'as un projet qui va vite, c'est pas bon. Tu peux pas faire le lever de fonds ou tu lèves beaucoup de dettes. Tu lèves pas, tu renforces pas tes capitaux propres, etc. Donc, c'est pour ça qu'on s'est plutôt tourné vers les SAS, ESS et les SAS. Et d'être attentif à se dire, j'en suis pas à mon premier projet. Donc, celui-là est gros. C'est le plus gros quand même que j'ai à monnaie de front. On est trop à la monnaie, donc déjà c'est plus rassurant. Mais quand même, ne soyons pas bais. C'est-à-dire que plafond de verre, on les identifie. Les personnes qui sont malheureuses parce qu'on a fait un changement d'échelle trop grand, on les identifie et les personnes qu'on doit recruter. Il faut être très attentif parce que ça va être le rouage fondamental de faire en sorte qu'on aille là où le destin doit nous conduire. Et est-ce que vous arrivez, on parle de décentralisation tout à l'heure, mais est-ce qu'en termes d'organisation et de gouvernance, vous arrivez à avoir un fonctionnement décentralisé d'une certaine manière pour que justement, ça soit pas... La charge en fait de gestion de toutes ces nouvelles personnes, de l'organisation et tout, passe pas forcément sur trois personnes ou quatre personnes. Est-ce que vous avez réussi à avoir des personnes relais là-dessus ? Il y a un modèle de gouvernance qui permet ça ? Pas des personnes, mais deux outils. Deux temps. Enfin, quand je parlais vraiment de la réunion du lundi, vraiment fondamentale et collaborative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose pour faire semblant de faire collaboratif, mais tu écoutes ce qu'on me dit là-haut et tu exécutes. C'est pas du tout ça. Donc, on a une réunion de 9h le lundi. On a le responsable des opérations, donc c'est 6 moutons à 5 pattes, plus le responsable des affaires financières. Donc, celui qui est comme Garand, compté, nous averté, tu vois, anticipé, etc. Et effectivement, les trois à co-direction dans leur domaine respectif assez complémentaire et où on est vraiment trois différents. Et ça, c'est lundi. Et donc, on vient explorer des choses et on décide des choses de manière collaboratif. Et à 15h, le même jour, on a ces mêmes personnes avec tous les responsables de pôle. Ok. Et donc là, mettez-vous du jour. Voilà. Plus tes quelques chiffres et ta problématique. Tu sais quoi ? M'explique pas ce qui va bien. En fait, tu sais, à la fin, si on a trois minutes, tu me diras que tout va bien. Et puis surtout, on essaiera de trouver un temps pour partager ensemble des trucs. Dis-moi ce qui va pas. Et du coup, tous ensemble, on essaye de regarder comment on peut le résoudre. Soit j'ai déjà vécu ce bazar, soit on a des idées, soit on explore, soit on repousse à la semaine d'après. Voilà. Ça, c'est premier temps un peu genre collaboratif pour essayer de faire ensemble. Et la deuxième chose va sembler essentielle et qui vient encore une fois faire une sorte de passerelle par rapport à la SIC, c'est que nous, dans toutes les levées de fonds, on a ouvert le capital à nos salariés. Et donc, à responsabilité, c'est-à-dire que dès que t'es responsable de pôle, chef de cuisine ou sauvons, ils ont eu le droit d'investir dans la structure. Et encore, ce que je te dis maintenant, parce qu'on est 40, donc tu dis qu'il faut avoir un certain niveau de responsabilité pour entrer dans la boîte. Mais dans les premières levées de fonds, on a un alternant qui est rentré, tu vois, qui était associé en étant encore alternant. Et qui aujourd'hui travaille pour nous, enfin avec nous, parce qu'il a voulu être auto-entrepreneur parce que de temps en temps, il a besoin d'aller voyager à l'autre bout du monde, d'oxygéner son bocal. Et du coup, il est associé, parce que c'est pas sociétaire, c'est associé, il est alternant, il est devenu, tu vois, il est devenu responsable des opérations. C'est le fameux mouton à cinq pattes là dont je te parlais. D'accord. On a une nouvelle alternante là qui nous convient d'embaucher et à qui on proposera parce qu'elle est responsable, tu vois, à la prochaine levée de l'ouvrir. Donc, il y a ce côté partage dans le sens d'être, de se sentir associé d'un projet collectif. Donc, eux, ils ont accès à tous les documents, comptabilité et les échanges au niveau des associés. Plus, c'est temps du lundi où on essaye de faire ensemble effectivement de manière collaborative. Et donc, le responsable des opérations est pas interne à l'organisation. C'est ça que tu disais ? Il est externe ? Ouais, il est externe. D'ailleurs, c'est marrant. Tu le dis, tu vois, ça me saute aux yeux. Mais le responsable des opérations, il est externe à l'organisation. Comme moi, je suis externe à l'organisation. Comme Boris est externe à l'organisation. C'est-à-dire que tout ce qui fait la cuisine est externe. C'est-à-dire que nous, on a nos structures et nos factures. J'ai jamais été salarié de la Fabus Contine. Jamais. Ah ok, intéressant. Donc moi, PDG, pas salarié. Pas salarié. Boris, au cœur de toute la cuisine. Et donc, en fait, s'il n'y a plus la cuisine, il n'y a plus de projet. T'as beau avoir un PDG, s'il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus rien. Pas salarié. Et le responsable des opérations, pas salarié. Ouais, c'est marrant ça. Peut-être que c'est dans le modèle, peut-être que c'est exploratoire. Ouais, mais est-ce que tu pourrais, en mettant le doigt dessus là, est-ce que tu trouverais que du coup, c'est un plus ? C'est bien vu quoi, peut-être ? Je ne sais pas. Comme tu dis, il y a beaucoup d'intuition et il y a eu beaucoup de rebonds dans l'histoire de la Fabulous Cantine, mais... Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que moi, je me sentais légitime de faire comme ça, parce que comme j'ai ce projet de cybersécurité qui me tient à cœur, que je co-développe et que j'y passe un peu de temps, tu me disais, tu aurais pu être salarié d'un côté, salarié de l'autre côté. Mais en fait, moi, je pense que je n'aime pas ça, en fait. Je n'aime pas ça de liberté, je crois. J'ai rencontré une femme assez extraordinaire à Paris qui, un jour, qui est une agitatrice dans l'ESS. Et en gros, je lui dis, mais pourquoi on réfléchit ensemble, tu vois ? Elle me dit, écoute, Annick Vallette, tu es un non-affilié. Tu es un personnage un peu comme ça, qu'on sent libre. Et donc, du coup, ça permet d'explorer, tu vois, des fois, avec peut-être un peu trop d'audace, avec les mots, tu vois, mais d'explorer plus loin ou plus fort. Et peut-être qu'en n'étant pas salarié, en effet, de sa structure, et d'être dans cette fragilité... Enfin, t'imagines comme tu peux sauter en trois secondes, en fait ? Pas de salarié ? Ta structure ? T'as tous les associés qui se mettent d'accord, qui se disent, attends, là, ça va plus du tout, quoi. Il fait n'importe quoi, ça part trop dans tous les sens, là. Tu vois ? Et en gros, tu vois, la décision est prise, et trois millilitres d'après, tu dis, écoute, on arrête ça, quoi. J'ai même pas de convention, hein. Enfin, j'ai une convention fiscale qui est légale, mais j'ai pas un truc qui m'assure un poste à la fabuleuse cantine. Je suis sur un siège éjectable en permanence chaque seconde. J'aime bien. Ouais, c'est le côté entrepreneur, au final. Ouais, j'aime bien. Je pense que c'est comme ça, ça me permet les décisions qui sont prises et sont assurées. Et comme tu l'as dit, même pour ton directeur des opérations, enfin, le terme COO, enfin, moi, ça me parle tous ces termes-là, mais du coup, qui, lui, avait besoin aussi de pouvoir, tu disais, aller voir d'autres univers ? Bah, lui, puis là, d'ailleurs, il est en train d'explorer. Un peu dans le digital, d'ailleurs. Je sais pas s'il fait, je pense que c'est le prix du hasard, mais d'un coup, c'est quelqu'un d'hyper curieux et hyper humain. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que, en fait, je suis un peu rattaché à Sofa, en quelque sorte, parce que c'est ici que, en gros, cette mise en relation a été faite grâce à Sofa et grâce à cette agitation humaine qui peut être aussi engendrée, tu vois, dans des lieux comme ça, qui sont des lieux importants, je trouve, dans une cité. Et du coup, ce responsable des opérations, qui est devenu un pote, hein, aussi, voilà quoi, il est comme ça, cet électron libre depuis le début, c'est-à-dire qu'il a besoin de se sentir possiblement demain redevenir explorateur. Il m'a annoncé qu'il partait au mois d'août, au six mois, au huit mois. Mais il change d'avis tout le temps et il fera ce qu'il veut. Mais du coup, tu construis, c'est marrant, tu construis aussi des postes en fonction de, tu vois, de gens dont tu veux absolument continuer à collaborer, comment ils sont. Et ça aussi, c'est aussi à prendre en considération. Si tu veux vraiment des talents, mais que le fait d'avoir ce talent, la seule façon de l'avoir, c'est de l'enfermer, ça va tout détruire. Ouais. Et donc, de venir hybrider aussi des postes en temps, hein, pas du consulting occasionnel. Le fait de dire, OK, d'accord, ça va changer peut-être le rapport au temps, le rapport aux missions. Mais je sais qu'il n'y a plus d'histoire, pour le coup, de conditions. C'est sans foi ni loi. C'est-à-dire que je sais qu'il y a d'une sincérité et d'une générosité dans la mission qu'on est en train d'opérer, là, qui est sans foi ni loi. C'est ça que j'essaie de venir gratter comme nouveau modèle qui me paraît régénératif en termes de régénération sociale ou sur les individus. Souvent, le régénératif, c'est très centré sur... On parle beaucoup d'écologie dedans, mais l'écologie dans le sens végétal, minéral, tout ça. Mais l'humain aussi est là-dedans à sa place, quoi. J'ai toujours été externe, moi aussi. Et je n'ai jamais réussi non plus à travailler dans une organisation parce qu'à chaque fois, j'avais cette impression de me dire, « Au bout de six mois, j'aurai la tête dans le guidon. » Et en fait, du coup, c'est dommage parce que je pourrais continuer à explorer. Et puis, de tout ce que j'explore dans d'autres organisations ou dans d'autres sujets, un peu comme toi, tu le fais pour le numérique qui te permet de te nourrir sur les réflexions, sur la décentralisation, je vais pouvoir me greffer quand il y a besoin vraiment avec une organisation, leur apporter tout ce que j'ai découvert. Et puis, quand il n'y a plus vraiment besoin de moi parce que ça tourne plutôt bien, hop, je peux m'en extraire un petit peu. Après, je vais venir me greffer s'il y a besoin. Et du coup, je fais un peu tout le temps cette espèce de mouvance, quoi. Et en termes de paradigme, on parlait des changements de paradigme. On est mine de rien encore dans un paradigme où on se dit, il y a une organisation, donc il y a un interne et puis il y a des gens qui sont des accompagnants, des externes, que ce soit des consultants, des facilitateurs, d'autres types de métiers ou d'expertise, quoi. Et j'ai l'impression que ce qui est en train un petit peu de se passer, c'est que des gens qui sont peut-être plus externes avant peuvent avoir un comportement où ils vont avoir un intérêt à venir se fixer de manière un peu plus précise. Par exemple, cette posture de CEO, tu vois, mais c'est celle qui s'apparente le plus à ce que je fais. C'est venir se fixer un peu plus en disant, OK, donc là, il y a une grosse complexité. Il faut qu'on bosse ensemble. On va faire des travaux. On va rester accroché un peu à cette organisation-là, mais sans être vraiment dedans, parce qu'il y a besoin aussi de pouvoir aller prendre de l'inspiration dans d'autres organisations, d'autres secteurs. Et ça va nourrir un peu tout ça. Et puis, d'autres personnes qui sont peut-être plus sur l'interne se rendent compte aussi qu'ils n'ont pas envie d'être que internes à cette entreprise, un peu comme toi, tu vois, et de se dire, j'ai besoin quand même de monter d'autres projets ou d'aller voir d'autres projets. Du coup, on finit par casser un peu cette frontière entre interne et externe. On trouve quelque chose qui est beaucoup plus vivant et organique. Et comme tu dis, on en arrive plus sur non pas des fiches de poste avec des rôles définis dans un organigramme qu'il faut remplir et dont, du coup, tu regardes ta fiche de poste et tu dis OK, c'est ça que je vais devoir faire. Il y a 30% de ça avec lequel je ne suis pas d'accord ou quoi, mais bon, j'ai quand même besoin du poste. Et puis l'organisation me dit alors OK, je signe et je vais respecter ça. C'est plus de partir de l'individu et de dire en fait, là où il est vraiment bon, ses zones de génie, c'est sur ça, ça, ça et ça, et il est prêt à le faire pour notre organisation. Il comprend à quel niveau il faut qu'il le fasse en termes de quantité et de qualité. On signe là dessus et là, on va pouvoir avancer comme ça. Et si jamais ça change, ça changera. Et puis, du coup, il va aussi faire des autres choses à côté. J'ai l'impression qu'il y a, tu vois, je vois un côté régénératif à ces évolutions-là. C'est hyper intéressant parce que tu viens nourrir, tu vois, de mille autres choses qui permettent d'explorer, tu vois, plus intelligemment là où tu as une mission de CEO, tu vois, dans une organisation précise. Le projet doit être au centre. En fait, les êtres humains qui gravitent autour, en fait, il faut les remettre au centre, en fait, ces projets-là. Ça doit bouger autour. Moi, je rêverais, en fait, au fond, de m'effacer. J'ai envie de m'effacer, en fait. Ça serait trop génial. Sinon, c'est trop risqué. Quand il y a une centralisation trop forte sur les individus. Oui, il faut pouvoir s'effacer. On atteint une certaine tâche, je pense. Ça dépend des rencontres. On va laisser un peu la vie faire aussi. Mais en gros, c'est hyper abruptant. Roger est fort. Il a eu la licence. Je pense qu'il rentre complètement dans une transformation du monde. On prend, pour le coup, de plein fouet. Et ça, tu vois, c'est des parallèles. C'est en déchangeant avec toi que ça me saute aux yeux. Parce qu'on prend rarement ce temps-là. Mais il est universel. Comme la Morlaix. Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer, là, avec la montée de la température ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des gens qui vont arriver à avoir trois bulles et à vivre, tu vois, comme avant versus tous les autres noms ? Et c'est sur Mars que tu vas être revois. Qu'est-ce que tu racontes ? Soyons, pour le coup, soyons adultes et conscients. On est en train de se prendre un tsunami universel de mort. Donc, en gros, il nous faut absolument trouver des clés exploratrices qui permettent de faire en sorte que, tu vois, on laisse pas nos gamins et que même de notre vivant, tu vois, on ne vive pas la cata de la cata. Donc, ces projets-là doivent être forts, trouver du sens. Et les humains et les humains qui sont autour doivent être au service de ce projet, pas l'inverse. Et si tu mets au centre de tout cœur une lettre qui est soit... Enfin, un symbole qui est soit un dollar ou un euro, c'est mort. C'est mort. De fait. Qu'il faut vraiment... On est vraiment là, je trouve, dans une zone d'exploration hyper intéressante. Et toi et les personnes qui sont, pour le moment, le plus à la dynamique de ce projet, est-ce que vous avez posé de manière claire la vision de ce projet ? Si je te demande plus simplement, comment tu vois s'intégrer ce que vous êtes en train de mettre en place dans la société de, je sais pas, à plus dix ans ou à plus quinze ans ? Parce que tu y penses souvent de dire... Parce que de ce que tu me dis, souvent le projet que vous avez monté, c'est des rebonds. C'est des rebonds, des intuitions, des envies, des rencontres, des choses comme ça. Tu vois, ça c'est... Avec quand même derrière, un peu comme tu l'expliquais, une compréhension qu'il faut avoir un modèle qui est diversifié, un modèle qui est décentralisé. Le fait de partir aussi des individus, enfin, toutes ces billes-là qui, pour moi, sont des billes qui, d'ailleurs, sont intégrées dans la réflexion sur l'entreprise régénérative. Et il y a un point qui me paraît important, justement, pour que tout ça s'active, c'est quels rêves on est en train de nourrir, en fait ? Ou quelles nécessités pour l'avenir on est en train de nourrir ? Toi, c'est quoi ton... Tu projettes ce projet des Fabulous Cantines ou... Ou toi, plus personnellement, tu te projettes au milieu de ça, avec la cybersécurité, avec tout ça, en termes de société ? Je crois que je me projette pas, et je crois qu'en fait, on n'a pas le temps d'écrire et qu'il faudrait... Peut-être. Et je... En fait, il y a des exemples, je trouve, dans les transformations qui sont beaucoup plus forts que la Fabulous Cantines. Je trouve souvent cet exemple parce qu'en fait, je trouve qu'il est hyper parlant. C'est-à-dire, je ne vois pas comment, demain, tous les restaurants deviennent Fabulous Cantines. C'est pas possible. Donc, sur la question des lieux de vie, enfin, tu vois, voilà. Tous les traiteurs soient anti-gaspilles. J'y crois pas, tu vois. C'est juste, je trouve ça intéressant d'amener dans une photographie globale toute une autre façon de penser, de penser l'organisation, de penser la chaîne de valeur et de venir, dans un écosystème global, des gros transformateurs alimentaires, des lieux de vie, tu vois, des lois où tu vas manger, tu vois. Un nouvel acteur qui amène un point de vue complètement différent. On ne peut pas dire aux autres, soyez comme moi, mais il vient être, comme tu disais, il vient traiter quelque chose dans le maillage hyper intéressant parce que là, c'était du déchet ou là, c'était, tu vois, on interdisait à certaines personnes ou certaines personnes s'interdisaient de venir, tu vois. Et là, d'un coup, eux brassent un peu plus de gens, ils traitent des déchets, tu vois, etc. Donc, du coup, c'est pour ça que je n'ai pas complètement de vision de me dire qu'il vient être, tu vois, d'avoir un impact considérable. C'est plus tout malin, tu vois, de bon sens que de l'intégrer dans un écosystème. Les ans dont j'aimerais parler, d'ailleurs, ça a été cité à l'une des sessions de la CEC. On a la chance d'être parmi les 70 entreprises qui ont été retenues dans le bassin lyonnais pour être dans les entreprises de la Convention des entreprises pour le climat qui réfléchissent dans l'écriture d'une feuille de route pour devenir entreprise régénérative en 2020. Et dans une des sessions, il y a quelqu'un qui parle, tu sais, des vélos, des vélobles, et qui dit, mais est-ce que vous savez d'où ça vient ? Et en fait, je ne savais même pas. Et en fait, ça vient de La Rochelle. Et donc, le maire, là-bas, tu vois, il a fait le têtu, quoi. Et donc, pour changer la mobilité douce dans sa ville, quoi, et vraiment extraire un rapport aux voitures complètement différent, insisté, il a mis en place ce système qui s'appelle Yellow. Yellow vélo, 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 vélo. Et en gros, il est encore comme tout fonctionne partout. Et donc, Rennes copie La Rochelle. Lyon copie Rennes. Paris copie Lyon. Le Monde copie Paris. Et ça, c'est des projets, tu sais, où tu changes, tu sais, la mobilité douce dans les villes. Donc ça, c'est des projets, tu vois, complètement fous, où il faudrait écrire, tu vois, des tonnes de trucs là-dessus. Et nous, du coup, modestement, tu vois, je trouve qu'on n'est pas du tout sur ces échelles. On est des explorateurs, bâtisseurs qui traitent d'un sujet d'économie bleue qui nous semble régénératif, qui nous semble fondamental. Et s'il pouvait être juste, tu vois, dans la voie de l'éclairage, je trouverais que ce serait déjà un succès. Oui, tu fais partie d'un mouvement, mais est-ce que tu considères que tu dis, demain, il n'y aura pas tous les restaurateurs qui sont anti-gaspi pour toi ? Il n'y aura pas tous les restaurants qui pourront basculer sur un modèle de petite cantier ? Ils font attention, quoi. Oui. Mais pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible qu'on arrive à mettre en place des écosystèmes qui soient vraiment régénératifs, où, du coup, il n'y a plus de logique de déchets et que ça soit réparti de partout ? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un niveau de complexité qu'on imagine trop grand, donc, du coup, on se dit que non, alors que peut-être qu'il y a dix ans, tu aurais parlé de ton projet et on t'aurait dit non, mais en fait, ça ne marchera pas, c'est trop complexe ? Peut-être. Peut-être que tout à chacun arrête de faire des cartes. Sinon, on n'a pas de cartes. Tu arrives chez nous, tu as un menu unique. Tu avais beaucoup à côté et tu as le super waste, le burger anti-gaspi, qui fait du paro-cyclé sur la partie bonne. Est-ce que dans n'importe quel endroit où tu vas manger, tu n'auras qu'un seul choix ? Tu vois, je n'y crois pas de ce monde-là. Ouais. Je trouve ça intéressant d'y réfléchir. On ne va pas développer là, mais on va parler pendant huit heures. Je ne sais pas si ça me plairait, en fait, du coup. Par contre, que chacun et des logisticiens s'organisent, c'est-à-dire soient très attentifs à leurs achats, soient très attentifs à effectivement ne pas mettre 12 000 trucs dans la carte, mais juste 6 000, soient très attentifs à essayer d'être dans le bureau local alimentation durable, bien évidemment, et de faire en sorte d'être zéro déchet. Ça, oui, j'y crois. J'y crois que tous les traiteurs ont un devoir demain, ne serait-ce que pour leur modèle économique, répondre à des marchés et puis même par rapport à la demande. Ce n'est même pas que des marchés publics ou des marchés privés. C'est la demande des gens. On nous demande de plus en plus des mariages anti-gaspi. Donc, tu vois, si jamais tu veux faire ces mariages-là, du coup, tu as intérêt à devenir traiteur différent. Mais je ne sais pas, peut-être que là, je manque d'audace ou d'ambition, tu vois. Parce que là, tu vois, quand tu fais les mariages anti-gaspi, c'est assez marrant, parce que tu vois, tu as quand même les mariés, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Ils ne savent pas ce qu'ils vont te faire manger. Fais goûter des trucs, on leur dit vaguement. Mais tu découvres lors de ton mariage ce que tu as mangé. Tu vois, changement de paradigme. Là, tu as un changement du zèle. Surtout que c'est une énorme maîtrise, un mariage, c'est... Tu te plores, mon ami, tu vois. C'est grave, c'est bien grave. Mais sur le sujet de votre pilier sur l'entreprise, j'arrive à remplacer la restauration d'entreprise. Ça, pour le coup, j'aimerais tout. Vraiment. Parce que c'est tellement... Je te montrerai des photos. Il doit y avoir des gaspillages hallucinants dans ce type de restauration d'entreprise. Mais oui, mais là, il faut faire manger. Tu vois, t'imagines, ils sortent de leur machine. Tu as les collaboratrices, les collaborateurs, les machines, les bureaux, les ouvriers, les ouvrières. Enfin, tu vois, MTB, ils sont 2328, eux. C'est une boîte de fous furieux. Les mecs, ils construisent des machines qui brouillent et qui tamisent. Donc, c'est de la vibration et du, tu vois, du... Et ils recyclent les matières premières. Donc, c'est les mines de demain dans les limites planétaires, où toutes les courses sont en train de tomber ou dans l'extraire, enfin, l'extraire, les minerais, tu ne pourras plus. Eux, en fait, cuivre, aluminium, plein, plein d'autres minerais, ils recyclent avec leurs machines. Ils les remettent dans un état de base qui peut être comme des matières premières extraites. Ils les remettent avec des petites paillettes, des machins, etc. Et ils adressent, tu vois, des tonnes d'industries, où ils leur amènent les matières premières. Et là où ils sont ultra forts, c'est que la machine, donc, c'est leur propre machine dont ils ont construit leur robuste propre outil. Tu recycles dans ton pays et tu vends les machines sans recycler dans les autres pays du monde. Et donc, ils vendent les machines dans les autres pays du monde. Et quand il y a des gens qui recyclent, ils peuvent créer des juventures, tu vois, pour amener le savoir-faire, etc. Au Brésil, au Japon, etc. Avec effectivement des faiseurs sur place. Donc, un pacte territorial de gens qui connaissent leur territoire, qui connaissent aussi parce que, à mon avis, c'est très organisationnel, politique. Enfin, tu vois, tu n'arrives pas comme ça, tu vois, en inquisiteur dans des pays, quoi. Et donc, c'est hyper malin, tu vois, que de penser qu'elle sera la mine dedans. Dans le recyclage, ils sont complètement dans les économies bleues, tu vois. Et en gros, tu vas dans les toilettes, tu n'as pas de savon. Tu as un bazar qui râpe du savon. Enfin, c'est bien. Ok. Donc, tu viens gaspiller, rien du tout, tu vois. Tout est pensé comme ça. Et là-bas, tu rentres, mais tu as des bananes de partout. Ils se sont sourires, mais tous, toutes les échelles, tout le monde. Et du coup, la cuisine, ils la voulaient à l'image, effectivement, de tout ce qu'ils sont en train de développer, quoi. Et donc là, tu as, justement, collaboratrices, collaborateurs, les gens pireaux, les ouvriers, ceux qui sortent des machines et tout. Après 80 euros par jour, tu vois, ils sont 200 sur site. Entre 80 et 100 qui mangent, ils vont bientôt être 500 dans 2-3 ans, tu vois. Donc, on a un accompagnement, etc. à effectuer avec eux, on l'espère. Et ils viennent manger ta nourriture anti-caspi. Et ils sont hyper fiers. Parce qu'ils disent, ah, t'as vu, ils font comme nous. Il y a ce truc, tu vois, du genre... Tu l'as lu, tu sais, Le Meilleur des Mondes d'Exclair. Ouais, ben sûr. Ça et 84, tout le monde les cite, tu vois, mais... Moi, c'est toujours les deux bouquins qui m'ont marqué, en fait. Depuis quand j'étais petit que j'ai lu ça, quoi. Et ces espèces d'archipels où les gens... Enfin, tu vois, quand tu es dans la même île et que tu es réuni avec les tiens, t'es heureux, quoi, en fait. Tu vois. Tu vois pas la mer... Tu vois pas la galère que c'est autour. Tu t'en as vraiment une idée. Tu sais, t'en as conscience. Mais tu l'apprends pas, tu vois. Tu l'apprends pas au quotidien, dans la tête. Et tu prends pas dans le corps aussi violemment, si tu veux, tu vois. Dans le corps et l'esprit. Et là, tu sais, tu ressens ça. Quoi ? Ça, par contre, pour le coup... Tiens, ce serait quoi demain ? C'est pas d'avoir 12 000 tiers-lieux. Bon, le chalet du paradis de la tête d'Or, ce lieu totel, tu vois, je veux en faire... J'aimerais vraiment qu'on réussisse un phare, tu vois. Et il y a des fabuleuses comptes d'entreprise, si on pouvait en avoir 100. Mais ça, là, tu t'es dans toutes les arcades de la société. Non, puis c'est une manière de faire les connexions, comme tu dis, avec des entreprises qui sont du même archipel. Donc, tu développes ces liens d'archipel avec toutes ces entreprises-là, quoi. Et il faut qu'elles comprennent des choses. On a habitué tout le monde à manger de la merde, pas chèque. Tu détruis la santé. Et que c'est même pas très agréable, en fait, de partager. Tu ne peux pas vouloir du régénératif, du sens, créativité, manger sainement, pour le même prix. Donc, ça va beaucoup filtrer. C'est sûr. Et tant mieux. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que ça te fait connecter avec des entreprises comme celles que tu as citées là, qui, du coup, sont sur la même philosophie, culture, et qui ont une activité qui est rentable. Une activité qui est plus que rentable. Oui, on est d'accord. Tu connais leur baseline. C'est pour nos enfants. Tu vois, c'est un dirigeant qu'il faudrait que je rencontre. Oui. Parce que je pense que là, on va avoir un truc ultra inspirant aussi, quoi. C'est génial. Franchement, je te donnerai ses coordonnées, parce que Jean-Philippe, il est hyper touché. Est-ce que tu sais si... Là, je vais chercher un peu loin, mais est-ce que leurs machines, ils arrivent à la fabriquer avec la propre matière qu'ils ont réussi à décomposer ? Parce que là, la boucle, elle serait bouclée... Tu lui poses la question. Je sais ce qu'il a pensé à ça. C'est pas possible que tu l'explores pas. Ah oui, c'est sûr. C'est pas possible que tu l'explores pas. Ça serait génial. Ils sont, je te dis, ils sont... Ils sont naturellement et humblement incroyables. Mais d'ailleurs, en fait, tu vois, là, on pourrait avoir échangé... Il y a que Antoine Roset, donc cinquième génération, famille Roset. Cinquième génération. T'imagines le pauvre. Et il sait, Antoine, qu'il doit explorer ses voies-là. En plus de maintenir, tu vois, un espèce de truc incroyable. pour échanger avec Olivier Passo. Donc, tu vois, on revoit. Là, on a rencontré il y a pas très longtemps, la dirigeante, la Rodin, toute l'équipe, tu vois, Carole. En fait, c'est inspirant au possible. Au contraire. Moi, je me mets tout petit en me disant, mais s'il vous plaît, quoi. Comment on maniage 3 000 personnes ? Comment on maniage des centaines de personnes ? Donc là, au moment où on doit se réimplanter justement les modèles de sens, d'explorer le régénératif à tous les niveaux, et t'as raison d'insister là-dessus, c'est-à-dire que même organisationnel et l'humain, tu vois, qui agit tout ça, c'est aussi du régénératif. Et de l'autre côté, d'être très humble, pas faire genre le gros nombre qui a trouvé quelque chose d'intéressant et qui emmerde tout le monde, et puis te dire, tu sais quoi, va regarder tes pères. Tu sais, mélange tradition et innovation. Va regarder comment on s'organise aussi. Parce que tout n'est pas crétin, si tu veux. La façon d'accompagner l'humain. Et là, je trouve que ça opère quelque chose d'hyper intéressant si on arrive à trouver ces temps qui se mélangent. Comme CEC, je trouve ça incroyable. Mais il y a tout le temps des super retours par rapport à ça. C'est incroyable. Et je te rejoins sur ce que tu dis. Je pense que c'est une belle conclusion que t'amènes là. C'est le côté d'explorer, d'arriver à trouver le temps pour ça, de faire confiance au fait que dans les explorations, on peut trouver des pépites. Parce que là, tu en as cité rien que de toi, de tes explorations, puis des autres boîtes que tu as parlé. Et le côté humilité aussi. De se dire, on ne va pas juste faire un nouveau monde avec des nouveaux paradigmes. On va aussi aller s'inspirer de ce qui existe déjà. Et moi, quand tu disais que j'adore être externe aux organisations, c'est justement pour ça. C'est quand je vais aller bosser chez un industriel, très paternisant, très descendant, très hiérarchique. Ou du coup, je pourrais juste me dire, ben non, je vais arrêter de bosser avec eux parce qu'en fait, ils sont complètement décalés par rapport au monde dans lequel j'ai envie de vivre. Mais non, justement, en fait, en bossant avec eux, je vais découvrir des pépites qui existent parce que ça existe depuis plusieurs générations. Ils ont trouvé des choses. C'est juste que ce n'est pas utilisé dans un contexte où ils génèrent des choses qui sont régénératives. Et donc, du coup, tout intérêt à valoriser ça et à se dire, en fait, ça, vous pouvez le mettre au service de quelques ajustements qui vont vous permettre de changer votre manière de produire. Et puis du coup, ce que j'apprends dans ces entreprises familiales et anciennes, quand tu le bosses avec une startup qui est en train de basculer en scale-up, du coup, c'est toutes les petites graines qui sont bonnes à semer pour que ça puisse se passer. Et ils n'ont pas forcément rencontré parce que quand on est dirigeant, il n'y a pas forcément le temps de rencontrer tous les autres dirigeants, même si toi, du coup, tu prends le temps de faire ces rencontres. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de porosité. Il y avait avant beaucoup l'univers startup qui était en mode où tous les CEOs se connaissent, ils se rencontrent, ils se réunissent. Et là, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a plus d'ouverture où tu vas avoir ces CEOs qui vont forcément faire des produits, peut-être FinTech ou GreenTech ou quoi, qui bossent, qui discutent avec des anciens de l'agroéconomie. Et puis voilà, il y a cette porosité-là qui est intéressante aussi. Tu as une vision, juste pour conclure là-dessus, tu as une vision plutôt positive de l'attention que notre société est en train de prendre. Est-ce qu'on a une vraie opportunité de régénération de la société ? Ce qui, moi, est dans ma vision personnelle et dans ce qui me lève le matin. Ou est-ce que pour toi, c'est plutôt comment est-ce qu'on s'adapte vraiment à un environnement qui va être de plus en plus contraignant ? Tu sais, on est vraiment là, devant deux routes, en fait. Moi, je n'ai pas la réponse. Parce qu'il y en a une qui va vraiment vers le mur et puis une autre qui, effectivement, peut repenser les choses. Et il faut, et encore une fois, je vais citer des gens, parce que je ne veux pas penser à tout, mais pour toi, heureusement, mais il faut faire une génération altruiste. Il va falloir être altruiste. C'est-à-dire, on ne va rien voir dans nos vivants. Ça sera sûrement la génération de nos enfants. Ils vont devoir être dans le bon sens, prendre la bonne route. Et de leur avant, pour toute une génération ou deux, ne rien voir de ce qui sera effectivement le bon sens retrouvé plus tard pour leurs enfants après. Donc ça, il faut pouvoir l'absorber et l'accepter. Je pense qu'on en est capable. Si tout ce monde des startups n'est que la R&D déplacée de grands groupes, qui pour le coup, ça t'amène de l'agilité et du financement récent, en plus de ton CI, CIR, ton collier d'emploi, tout ça ne sert à rien pour moi. s'il y a des vraies volontés de venir créer un monde plus de bon sens. C'est souvent du bon sens paysan, d'ailleurs. Et aller chercher cette nouveauté, cette innovation dans des gens qui peuvent être dans des environnements où ils peuvent prendre plus de risques et ensuite intégrer les grands groupes. Donc ça, ce serait plus la bonne voie à prendre. J'espère que c'est celle qui est prise. Mais voilà, c'est pas que comment j'optimise la finance demain pour être plus efficient sur tel truc, pour opérer tel machin, ça va plus loin que ça quand même. En fait, tu vois, je me pose, j'observe qu'est-ce qu'on a créé comme des chaînes, qu'est-ce que j'ai autour de moi. En fait, quand tu ne travailles avec une vision résiliente qu'avec ce que tu as autour de toi, tu ne pourras plus vivre comme avant. Il y a des choses que tu n'auras pas, que tu n'auras plus. Il faudra l'insomber. Tous ces gens, effectivement, à toute taille d'entreprise qui se posent ces questions-là, qui sont des prérequis, eh bien, du coup, prendre la bonne voie. Et il faut qu'on soit assez nombreux pour prendre, effectivement, la bonne voie pour changer le monde. Donc, franchement, je suis incapable de répondre. Alors, je sens que c'est super positif. Je sens plutôt un climat de 3ème guerre mondiale, de toi et moi, ce qui n'est pas rassurant, plutôt qu'effectivement qu'on s'engouffre dans la 3ème voie. Donc moi, j'aime m'engouffrer et j'aime les gens avec qui, effectivement, je partage tout ça. Parce que là, pour le coup, ça me file toujours plus de niaques. Et puis, si jamais, effectivement, tout part pas dans le bon sens, je suis en train de mater une série en ce moment, ça me fait délirer. Tu sais, il pète un câble, tu sais, de vivre au milieu des humains, tu vois, avec lui. Et il atteint qu'il y a une scoop volante qui vienne le chercher, quoi. C'est quoi dans la série ? Je ne me souviens plus, là. C'est Happy Shift ou quelque chose comme ça. Ok. Ça fait trop délirer, quoi. Tu sais, le mec, il est publicitaire, il pète un câble. Et sa femme, elle pète un câble. Ils sont super heureux. Ils ont un couple super heureux. Mais du coup, ils sont tellement... Ils n'arrivent plus tellement à vivre ça dans cette société qu'ils ont des visions comme ça où il y a une espèce de soucoupe qui vient... Ils courent derrière. Je suis là, je suis là. Il vient me récupérer. Tu peux m'extraire. Ça y est, j'ai fait le taf. Je ne veux plus être là. Ça, ce sera si on prend la mauvaise direction. C'est très parlant. Il y a des gens qui se sentent aliens sur la planète parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'on peut être là-dedans, comment est-ce que ça fonctionne. Mais bon, en tout cas, je sais que tu te lèves le matin pour participer à des explorations, des nouveaux modèles et des choses qui sont dans le sens de la régénération. Merci de le faire. Merci, Fabrice, pour ton invitation. C'était vraiment chouette cet échange. Cool. Eh bien, écoute, est-ce que tu as, je ne sais pas, une actu particulière ou un truc du moment à partager pour finir ? Ouais. Ce lieu-là qui ouvre dans le 7e, tu vois, sans être une Marseille, c'est chouette. Là, pour le coup, tu vois, on a exploré de A à Z l'expérience de mobilier, d'aménagement, de direction artistique. Tout a été pensé en économie bleue. On a fait travailler une fresque avec des gamins, tu vois, qui sont ce qu'on appelle les invisibles, et avec une structure super qui s'appelle Anamorphose, qui travaille avec des street arters. On a fait faire la fresque du back bar. Enfin, tu vois, il y a un côté social de quand tu viens là-bas et de voir le travail qui a été effectué avec belle énergie. Et c'est un lieu, voilà, qu'on aimerait voir vivre. On va y organiser des trucs un peu rigolo, tu vois, des restaurants, des repas gastronomiques, accords mévents, tu vois, tout en anti-gaspi, sept plats, tu vois, au mois de décembre. Je te ferai passer l'info. Ouais, là, t'es vraiment dans des expériences, tu vois, un peu poussées. Et donc, voilà, c'est en sept rue de Marseille, voilà, ce lieu à découvrir. Je pense que c'est là que tu es au moment. Ok, trop bien. Eh bien, merci à toi, Eric. Merci. Et puis, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.